... Alors, pour introduire, j'ai cette belle citation que j'aime bien et que je commence à utiliser régulièrement de Jean Rostand. Qui résume probablement très bien à la fois ce qu'est la posture de l'Association française pour l'information scientifique et en partie le débat qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, la citation, c'est que l'homme veuille céder à la nature ou la contrecarrer, il ne saurait se dispenser d'entendre correctement son langage. Il y a plusieurs éléments qui sont importants. Le premier, qui est un des créneaux de l'AFIS, quand on dit que l'homme veuille céder à la nature ou à la contrecarrer, ce qu'on dit sous une autre forme, c'est que la science ne dit pas ce qu'il faut faire. La science expose ce qu'est, la connaissance qu'on a sur le monde, mais elle ne dit pas s'il faut contrecarrer, s'il faut céder à la nature, etc. Ça, ça relève de l'ordre de la décision, de la discussion, de considérations qui ne sont pas que des considérations scientifiques, mais également des considérations économiques, sociales, etc. Ça, c'est le premier élément qui nous paraît important dans cette posture de l'AFIS et dans cette citation de l'Apostant. Le deuxième élément, c'est que la science est un outil pour ce qu'on veut faire. C'est une deuxième dimension, c'est-à-dire qu'on veuille céder à la nature ou la contrecarrer ou faire quoi que ce soit. La science est un outil. Il doit être mis au profit de l'objectif que la société veut se fixer à elle-même. Et la troisième dimension, qui est plus en rapport avec le débat qu'on va avoir, c'est que dans la partie de la phase qui dit « ne saurait se dispenser d'entendre correctement son langage », il y a un langage, c'est que la science, il faut la comprendre, il faut y accéder. Et si c'est un enjeu du débat dans la société sur pas mal de choses, comment le citoyen d'un côté et le décideur de l'autre côté va-t-il pouvoir accéder à ce langage qui est nécessairement compliqué ? Et donc, il y a la médiation à travers les services, à travers les journalistes. Et c'est une des questions qu'on va poser aujourd'hui. J'aime bien cette citation, parce que je trouve qu'elle résume quelque part l'ensemble de notre problématique. Alors j'ai un seul diapo en complément, qui est plus centré sur notre débat, mais on avait été frappés, on l'avait repris dans un dossier qu'on avait fait sur le thème, justement, science et médias, sur une étude qui disait que la moitié des études scientifiques relayées par les médias seront un jour réputées. Et ça pose, d'une certaine manière, le débat. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a un problème quelque part. Et notre vision, c'est un peu l'objectif de la table ronde, ce n'est pas d'avoir une vision caricaturale, qui serait de dire qu'il y aurait d'un côté des très bons scientifiques qui produisent de la bonne science, et puis derrière, les journalistes enquêtent uniquement sensationnelles qui la déformeraient pour je ne sais pas trop quoi, ni l'inverse d'ailleurs. Et c'est toute cette complexité que l'on entend mener dans cette table ronde. Alors, pour animer cette table ronde et ce débat, nous avons plusieurs intervenants que je vais vous présenter au fur et à mesure où je vais leur laisser la parole. Mais l'idée, c'est qu'on a des intervenants qui sont, d'un point de vue, qui voudront après, mais qui sont par exemple du côté du journalisme, du journalisme scientifique, comme Aurélie Arroche, du journalisme plus grand public, comme Géraldine Vossner, des gens qui sont plus du côté de la réflexion sur la production scientifique, mais pas exclusivement, je pense à Anne Terrain et à Démissionneuve, et puis à un regard global que nous apportera le sociologue Gérald Royer. Donc je vais commencer par donner la parole à Géraldine Vossner, qui est journaliste européen, ceux qui se lèvent un peu tôt l'écoutent régulièrement le matin, les autres peuvent l'écouter, j'imagine, en podcast, dans une émission, et alors à chaque fois, je me trompe, c'est le vrai faux de l'info, c'est ça ? C'est ça. Mais oui, parce qu'il y a beaucoup de chroniques qui mettent le vrai le faux. Donc Géraldine, je vous laisse la parole. Donc bonjour à tous, je suis surprise de vous voir aussi nombreux. Alors je ne sais pas si je m'adresse essentiellement à des scientifiques, j'imagine que oui, et du coup je me sens un petit peu sur la sénette aujourd'hui, parce que je suis en effet l'unique représentante de ces médias grand public ou mainstream, dont je suis bien persuadée que chacun d'entre vous, au moins un matin de l'année, de l'envoi desquels vous êtes étranglés avec votre tasse de café en lisant une une racoleuse ou totalement fausse, rendant très mal compte d'une recherche. Je m'en excuse pour l'ensemble de ma profession, mais je vais essayer de comprendre pourquoi il est si difficile pour les médias grand public, parce que c'est le cas de rendre compte avec pertinence et avec justesse de la recherche scientifique. C'est vrai que les médias grand public portent une responsabilité, elle est évidente dans la représentation parfois faussée que nos concitoyens se font du monde et de l'état de la science. Ce n'est pas une nouveauté et ça s'explique par une série de facteurs qui tiennent à la fois à la structure de nos médias et à l'évolution actuelle de la société. Il faut être conscient que la presse grand public compte très très peu de journalistes scientifiques. Quand je dis très peu, je parle de ton autorité, mais les écoles de journalisme forment quelques personnes qui sortent de ces filières-là. Elle a des filières dédiées, mais la majorité s'oriente ensuite vers la presse hyper spécialisée, vers la communication. Très peu échoue finalement dans la presse grand public qui de toute façon s'intéresse peu aux sciences. Je crois que les sujets à caractère technique ou scientifique dans les journaux télévisés, ça va être 2-3% en général. Alors il y a des flambées quand il y a un sujet qui fait l'actualité, mais ça reste extrêmement rare. Donc ensuite, l'économie de la presse est faite de telle manière qu'il y a encore 20 ans, il y avait dans les grands journaux, dans les grands médias, des services scientifiques. Ils ont quasiment disparu. Il en reste, le Figaro a des pages scientifiques qui sont passionnantes, qu'avec un service dédié, le monde en a. Quelques grands journaux continuent à en avoir, mais ça n'existe quasiment plus dans les rédactions. À Europe 1, ça n'existe plus. Il y a 2 ou 3 journalistes qui suivent ces sujets, mais au sein d'une grande entité qu'on va appeler société. C'est-à-dire que la science, ça va être l'environnement, ça va être le bien-être, ça va être même parfois la consommation. On n'a plus de journalisme dédié. Je ne considère pas moi que ce soit un problème, n'étant pas moi-même scientifique. Pour le coup, je suis une pure littéraire, j'ai fait des études littéraires. La dernière fois que j'ai rencontré la physique, ça devait être en troisième et encore. Ce n'est pas forcément un mal, mais ça aide déjà à comprendre les interlocuteurs que vous avez en face de vous. Un journaliste scientifique, de grands médias, aura rarement eu une formation scientifique. Et on évolue ensuite dans un univers qui a été bouleversé à la fois par l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, et par la multiplication des supports. C'est-à-dire que quand autrefois vous aviez un journaliste qui allait écrire par exemple 2 articles par semaine, aujourd'hui vous avez des journalistes qui sont vraiment pressés par le temps, qui n'ont souvent pas choisi d'être à la rubrique scientifique, parce qu'effectivement ils sont comme toujours des littéraires, et où ils doivent produire. Ils ont rarement le temps de vérifier l'information, rarement le temps de les recouper, souvent une information qu'ils comprennent mal, et ils sont éminemment dépendants du discours et de la parole que vont leur offrir les scientifiques, les chercheurs et les experts auxquels ils s'adressent. Et les experts doivent avoir conscience de ça. Le pouvoir de leur parole est maximal, car très très rarement, pour ainsi dire quasi jamais, un journaliste ne va avoir le temps, ni forcément l'idée, d'aller vérifier ou compléter l'information qu'on va lui fournir. Je parle de cette notion de temps parce qu'elle est fondamentale. Elle détermine aussi la façon dont sont organisées beaucoup de rédactions. C'est-à-dire que, je prends l'exemple d'Europe 1 parce que j'y travaille, vous avez une rédaction de journalistes qui va travailler aux sujets journalistiques, qui vont être diffusées dans les journaux. Et vous avez la partie des programmes, ce sont les émissions que vous entendez, et les deux sont indépendants, se parlent rarement. Donc on peut très bien avoir sur Europe 1, le matin, un journaliste qui vous explique, qui rend compte de la dernière étude sur les effets du glyphosate sur telle cohorte d'agriculteurs. Et puis le soir, une émission qui va consacrer une heure sur du poison dans votre assiette. Et les deux ne se recoupent pas. Et on se demande effectivement comment ça s'est construit. Ça se construit comme ça. Et c'est pareil à la télévision. Les documentaires que vous allez pouvoir voir, qui sont parfois très racoleurs, vont être décidés et programmés sans la moindre concertation avec la rédaction de journalistes qui, pour le coup, auraient peut-être eu leur mot à dire là-dessus. Et c'est ce qui provoque peut-être cette impression de hiatus, comme s'il n'y avait pas d'unité dans un même média. L'auditeur lui-même va avoir du mal à s'y retrouver. D'autant plus que quand il va faire une recherche, généralement sur Google, sur tel ou tel sujet scientifique, les algorithmes font que des choses de qualité différente vont lui apparaître. Cette réalité-là, les scientifiques doivent en avoir conscience. Le problème aussi, c'est qu'ils en ont de plus en plus conscience et qu'ils vont pouvoir l'exploiter. La presse grand public, par définition, elle va s'intéresser à la science uniquement quand la science entre en confrontation, en contact avec un fait de société, avec une décision politique à prendre, un débat politique, avec quelque chose qui émerge dans la vie quotidienne des gens. C'est donc ce prisme-là qui la drive, qui la dirige, plutôt que la science pure ou la connaissance pure. Elle est dépendante de ses sources, sur des sujets qu'elle ne maîtrise pas toujours, et elle a aussi un certain historique. C'est qu'on a des rédacteurs en chef ou des décisionnaires dans nos rédactions qui ont connu une époque où l'industrie était capable de falsifier des rapports scientifiques pour gagner la confiance des médias. On l'a vu avec l'amiante. Ça a été une bonne partie du discours de ceux qui contestaient la réalité du réchauffement climatique. Il y a eu des lanceurs d'alerte. On a dans les rédactions beaucoup de gens qui sont très sensibles à ces dérives passées, qui les traquent aujourd'hui et qui vont être très sensibles à ce discours-là. Attention, on vous ment. Attention, je suis un lanceur d'alerte. Je sais, tout le monde, mes confrères ne disent pas la même chose que moi, mais c'est parce qu'ils sont payés, ils sont financés. C'est quelque chose qui reste présent à la fois dans nos sociétés et dans la rédaction. Les journalistes ne sont pas différents des membres de la société qui peuvent être sensibles à ce genre de discours. Et ces choses-là, il y a beaucoup de... à la fois... Enfin, beaucoup de personnes qui vont exploiter ces biais, ces problèmes de la presse grand public qui, donc, dépendent des sources. Et les sources, elles ne sont pas si nombreuses pour un journaliste de grands médias. Il va recevoir tout un tas de pressions. La question étant de savoir comment il va être capable de résister à ces pressions. Donc, ça va être la pression d'ONG, par exemple, ou de groupes politiques de pression qui vont lui servir, s'appuyer sur des études scientifiques ou dites scientifiques pour servir une information. Ces études seront peut-être biaisées ou présentées de telle sorte qu'elles seront incomplètes. Ça peut être un laboratoire de recherche lui-même. On a eu le cas... Moi, j'ai eu personnellement plusieurs fois le cas cette année. Je me souviens d'un exemple, on en parlait tout à l'heure, d'une étude qui est sortie cette année, je crois que c'était à l'automne, de l'Inserm. Et nous, on reçoit, journaliste, un communiqué de presse, donc avec le tampon de l'Inserm. une étude prouve l'effet des perturbateurs endocriniens sur le comportement des petits garçons. Le triclosan, notamment, les petits garçons soumis même à faible dose ont un comportement complètement anormal, souffrent de troubles émotionnels. Voilà. Le problème, c'est que quand on va lire l'étude, c'est pas vrai. Enfin, c'est pas vrai. Le chercheur n'a pas trouvé cela. Il a observé de faibles signaux d'alerte qui sont importants parce que c'est une première et qui appellent d'autres recherches. Mais à aucun moment, son étude et sa recherche ne trouvent ce que l'Inserm veut vendre. Et qui veut vendre sans doute, alors je ne sais pas pourquoi, mais peut-être pour décrocher des financements. On l'a vu beaucoup dans le débat sur les vaccins. Énormément d'études qui étaient mal ficelées et qui étaient incomplètes ont été survendues à la presse par tel chercheur qui avait besoin d'une campagne de financement, simplement, et qu'une campagne médiatique est pour ça idéale. Et puis, le troisième groupe de pression auquel on va être soumis, il est évidemment économique. On est enseveli d'études par telle industrie qui veut vendre la réponse à tel problème qui aurait été détecté. Voilà. Donc, les armes du journaliste, de grands publics, pour répondre à cela, elles ne sont pas très nombreuses. J'aurais tendance à dire que c'est l'esprit critique qui devait être une évidence, mais ça n'est pas le cas. Et si je m'adresse à des scientifiques ici, je pense qu'il y a aussi un problème dans la sphère scientifique qui n'a pas forcément non plus pris conscience de l'importance qu'ont pris maintenant les réseaux sociaux, de la vitesse à laquelle les informations mal rendues se propagent, de la façon dont elles peuvent être récupérées, exploitées, utilisées, et qu'il serait bon également que les scientifiques développent des nouveaux outils de relation avec les médias. Par exemple, sur les vaccins, j'ai eu l'occasion d'appeler de nombreux chercheurs ou des médecins qui étaient d'une prudence de sou sur les études. Je disais, mais que pensez-vous de telle étude qui affirme ceci ? Et ils n'osent pas dire, écoutez, cette étude ne vaut rien parce qu'on a un corporatisme qui est encore très, très lourd, que souvent, il y a des patients dont la souffrance est une réalité, je ne peux pas nier leur souffrance. Je me demande s'il est encore pertinent d'avoir ce type de réticence parce qu'un journaliste qui veut pouvoir rendre compte de façon objective d'une recherche va aussi se confronter à cela, à cette omerta du monde scientifique qui se protège. Voilà. Merci beaucoup. Le débat est largement planté. On va le poursuivre avec Aurélie Arroche, qui est journaliste au site, un journal sur Internet qui s'appelle le GYM, Journal d'information médicale. et donc, c'est une publication prête pour des professionnels de santé. Alors, les choses ne sont pas simples. Donc, le GYM, en fait, c'est un peu moins modeste comme nom, ça s'appelle le journal international de médecine. C'était intéressant parce que l'objectif de ce journal, c'était de donner aux médecins français accès à une littérature à laquelle ils n'avaient pas accès parce qu'ils disaient très peu ou très mal l'anglais et parce que c'était une époque où il fallait aller à la bibliothèque pour retrouver les informations. Donc, on était vraiment dans une démarche de transmission de l'information. Mais bon, aujourd'hui, tout a changé. Déjà, les médecins, maintenant, connaissent très, très bien l'anglais. Et ensuite, ils vont sur Internet pour avoir accès à l'information médicale. Mais donc, la presse médicale a beaucoup changé. Et maintenant, avant, elle était vraiment très réservée aux médecins et aux infirmières, etc. Maintenant, on est de plus en plus lus par le grand public. Enfin, c'était déjà le cas un peu avant, le quotidien du médecin. Tous les patients connaissent le quotidien du médecin. Mais la transmission, elle n'était pas... C'était un peu l'incident. On allait chez son médecin, on lisait le quotidien, on ne le ramenait pas chez soi, on ne s'y abonnait pas. Alors que maintenant, les gens, le grand public va lire de la presse spécialisée, va lire de la presse médicale. Et même avec la recherche, le besoin d'information pour les gens et l'envie de retrouver ce qu'ils pensent être vrai, il va avoir une appétence pour la presse spécialisée qui est plus forte. Donc, ça peut être assez intéressant en ce qui concerne la transmission d'une information plus vérifiée. Parce que, alors moi, je ne suis pas du tout scientifique, comme vous l'avez dit. J'ai été très, très mauvaise en matière de tout. Mais je pense que la formation littéraire que j'ai eue, ça permet quand même d'avoir un certain recul. Et puis, quand on est journaliste, on essaye d'avoir un esprit critique, on essaye d'être humble aussi, de se dire, ça, je ne comprends pas. Et puis surtout, on s'informe, on essaye d'avoir quelque chose de compliqué. Et alors, c'est dans la presse médicale et dans la presse scientifique, ce qu'il y a de supplémentaire, c'est que, évidemment, oui, nous, je suis la seule non-médecin, donc je suis très bien soignée dans ma rédaction. Donc j'ai beaucoup de médecins qui peuvent m'expliquer, qui peuvent transmettre une information avec un peu plus de recul et un peu moins d'alarmisme. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça peut être intéressant pour le grand public. Et puis aussi, on est un peu moins soumis aux dictates des scoops. On a un peu plus de temps, même si on en a de moins en moins, parce que nous aussi, on publie tous les jours, donc on a un peu moins de temps. Mais tous ces problèmes qu'on a presse dans le public, on les a un peu moins. On n'a pas exactement les mêmes filtres, les mêmes problèmes. Ce qu'on a comme problème, évidemment, vous allez me le dire, c'est que la presse médicale, enfin une très grande partie de la presse médicale et le gym aussi, on est financés par l'industrie pharmaceutique. Et donc forcément, ça... On n'est pas que financés par l'industrie pharmaceutique. On a plusieurs sources de financement. On a la formation médicale continue. On a aussi la puissance publique quand on doit relayer une campagne de sciences publiques. Je pense, etc. Mais bon, c'est quand même beaucoup d'industries. Donc évidemment, ça, ça représente un biais. Et je ne peux pas vous mentir, il y a des choses qu'on ne dit pas ou qu'on dit moins. On dit avec retard, on va dire. Par exemple, le médiator, on attend que le monde entier nous dise que vraiment, c'est très, très grave pour qu'on dise oui, c'est vraiment très, très grave. Donc on a un recul. On ne peut pas... On ne dit pas tout. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'était très vrai il y a quelques années. Ça l'est encore, parce qu'on continue à vivre à l'industrie. Mais ça l'est un peu moins, déjà parce qu'on a eu beaucoup de lois sur les contenus opérêts qui obligent l'industrie pharmaceutique à être plus transparente. Et aussi parce que finalement, on est rentré dans un schéma... Enfin, la presse qui s'est dit est rentrée dans un schéma qui fait qu'on est plus lu par le monde public et donc on y fait plus attention. Et aussi parce que quand on a aussi envie d'être une presse un peu plus propre, on a aussi envie de transmettre des informations véritables. Donc ça c'est un petit peu... L'influence de l'industrie s'est un peu diminuée. Mais évidemment, comme elle reste forte et qu'elle est vraie, on ne peut pas la nier. Dès qu'on dit quelque chose, on est tout de suite rattrapé par « mais c'est parce que vous êtes vendu ». Et donc du coup, tout message est assez difficile. Par exemple, sur les vaccins, nous, en réalité, on n'est pas... Quand on fait un papier sur les vaccins, c'est assez rarement qu'on est payé par... Assez rarement, en fait, finalement, parce que les labos, ils ne communiquent plus tellement sur les vaccins auprès des médecins. Donc voilà. Mais dès qu'on va dire quelque chose, c'est évidemment parce qu'on est payé. Et c'est même, finalement, le fait d'être payé. Ce n'est pas seulement... Ce n'est pas ça qui va nous faire dire du bien. C'est aussi ça qui fait que le vaccin est mauvais. Donc là, c'est sûr que le message est difficile. Et puis après, ça va être sur tous les sujets, même un sujet où il n'y a pas de véritable interaction financière ou de médicaments derrière. On va vous dire, sur n'importe quelle... Sur l'électro-hypersensibilité, la presse médicale est assez peu payée par EDF, par les grands fournisseurs d'énergie. Mais dès qu'on va dire quelque chose, tout de suite, c'est parce qu'on est payé. Donc le message est difficile. Donc, c'est dommage parce que, comme je l'ai dit, moi, je pense que la presse spécialisée, elle peut avoir un rôle, elle peut dire quelque chose. Comme elle a quand même plus d'experts et comme elle a un recul et qu'elle est moins soumise au scoop, etc., elle pourrait apporter quelque chose au public, elle pourrait apporter quelque chose à la presse grand public, même si en réalité, il y a très peu de liens. C'est quand même assez... Il n'y a pas beaucoup de... On ne se parle pas beaucoup, en fait. mais je pense que ça pourrait... Il pourrait y avoir quelque chose. Mais pour qu'il y ait quelque chose, il faudrait déjà que la presse spécialisée soit plus transparente, ça, c'est sûr. Mais il faudrait aussi une éducation du public pour expliquer que ce n'est pas parce que... Déjà, expliquer que le financement par les sphères privées, elle est un peu obligatoire. Je sais qu'il existe quelques médias qui sont payés uniquement par abonnement, etc. Mais c'est quand même très, très rare et ça ne permet pas de faire des... C'est assez difficile de travailler sans argent. Il faut le dire. Et aussi que l'industrie, évidemment, c'est une industrie mercantile, etc. Mais ce n'est pas que les méchants. Les vexins ne sont pas tous mauvais. Donc, il faut réussir peut-être à avoir un discours pédagogique pour expliquer aux gens qu'on n'est pas dans un monde manichéen avec les méchants qui font de l'argent et les gentils qui n'en font pas et que quelqu'un qui transmet une information n'est pas forcément uniquement télédité que par la volonté de faire plaisir à quelqu'un et qui va donner l'argent. Et d'ailleurs, nous, dans le gym, parce que c'était assez marrant ce que tu disais sur le matin, on a ça et le soir, on a ça. Nous, dans le gym, parfois, on a un article pour dire que... je ne sais pas, il faudrait que les... qu'un médicament est très mauvais, qu'un médicament est dangereux ou pas très efficace. Souvent, c'est pour dire ça. Finalement, ce n'est pas très efficace. Et comme quelqu'un nous a demandé de dire du bien, dans un autre article, dans une autre loyette, on va dire, « Oh, bah, c'est vraiment formidable. » Ou en tout cas, minimiser le fait que ce n'est pas très efficace. Donc, finalement, on peut trouver dans la presse médicale une information qui soit moins... moins sponsorisé, on va dire. Donc, voilà. Et je pense aussi que, finalement, les réseaux sociaux, parce que je vais essayer de dire du bien des réseaux sociaux, on va mettre la seule personne, mais peut-être que ça peut forcer la presse spécialisée à s'émanciper de l'industrie et à jouer ce rôle de pédagogue et à jouer ce rôle aussi d'essayer de ne pas uniquement relayer les informations sur l'air du scoop et d'être moins... Mais quand même, pour le coup, on est moins influencés par les associations de malades, par les ONG, elles nous parlent un peu moins. Et du coup, on est un peu protégés par rapport à un certain sentimentalisme, en plus, les vêtements ne sont pas trop mentaux. Donc, ça, c'est très bien. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Anne Perrin, biologiste de formation, qui a aussi fait un master culture et santé en proposant philosophique. Tu as été experte dans différentes commissions et notamment sur les ondes électromagnétiques, dans une commission risque-environnement du Conseil en santé publique. Et je te tutoie parce que tu as été, il y a quelques heures, présidente de la FIS. Vous connaissez bien ce titre-là. Moi, je vais parler peut-être de l'aspect scientifique. Parce que, comme disait Gérardine, en fait, les sujets qui sont médiatisés, parce qu'on est là pour parler de ces sujets-là, sont des sujets à l'interface science-société et souvent science-technique-société. Et ils sont médiatisés souvent autour du risque. Parce que finalement, on s'aperçoit que ce sujet-là, que ce soit les nanos, les ondes électromagnétiques, les vaccins, au travers de ces sujets, il y a aussi des questions de valeur dans la société, des questions de est-ce qu'on est pour ou contre la chimie, est-ce qu'on est pour ou contre les nouvelles technologies. Et donc, on s'aperçoit que ces sujets, finalement, la science qui est médiatisée autour de ces sujets, et c'est pour ça que je pense qu'on est là avec le gîme qui est plutôt médical, Gérardine qui parle plutôt d'études de l'Inserm, on voit qu'on n'est pas en train de parler de la reproduction de la truite en eau douce ou des nouveautés en physique ou en astronomie, même s'il peut y avoir des controverses. C'est des sujets qui touchent les gens parce que le risque, c'est un enjeu fort pour manipuler aussi l'opinion publique quelque part et aussi parce que les gens se sentent concernés par le risque et parce qu'il y a des réelles politiques publiques pour la sécurité des gens. Donc je pense qu'on parle ici de sujets quand même, on parle tous de sujets particuliers qui sont autour du risque et qui sont des sujets finalement assez complexes. Ce sont des sujets qui sont liés à des risques environnementaux et sur lesquels les gens ont une très faible connaissance de la façon dont ces risques sont évalués. Donc puisque je suis là pour parler de, par exemple, comment on fait de la recherche et comment on va évaluer les risques. Et bien, sur ces sujets, il y a des corpus de connaissances qui sont existants ou qui sont à développer et finalement, l'objectif, ça va être d'aller des études à l'évaluation du risque et généralement de l'évaluation du risque à la gestion du risque. Donc c'est là où on va avoir un gap qui fait qu'il y a beaucoup de médiatisation. Et pour aller de la recherche à l'évaluation du risque, on va prendre, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez tous, finalement, Gérardine se posait beaucoup la question, c'est qui c'est que c'est scientifique ? Alors, qui n'est pas scientifique dans la salle ? Que ça veut dire scientifique ? Voilà. Enfin, qui ne s'estime pas scientifique ? Il y a déjà pas mal de bras qui se lèvent. Voilà. Ça nous donne une idée. Et donc, voilà, quand on dispose d'un corpus de connaissances, il y a des études qui ont été faites sur un sujet, par exemple, les effets des ondes électromagnétiques. Eh bien, l'étude, elle ne va pas vous dire si les ondes électromagnétiques, c'est dangereux pour la santé. En fait, il y en a un qui va regarder si les ondes électromagnétiques cassent l'ADN, un autre va regarder si les ondes... Et puis encore, ça va être une fraction des ondes électromagnétiques. Il y en a un qui va regarder si les radiofréquences ont un effet sur telle chose. L'autre, il va regarder si c'est les basses fréquences. Donc, vous voyez qu'il va falloir rassembler par groupe, par thème, pour arriver à dire est-ce que les radiofréquences ont tel ou tel effet ou pas. Donc, on va prendre l'ensemble des données scientifiques, analyser tout ce qui existe en recherche in vivo, donc sur des animaux ou sur des humains, in vitro, qui sont peut-être sur des cellules ou sur des modèles expérimentaux, des études épidémiologiques aussi, qui sont faites dans la population, dans la vraie population. Mais là, c'est des sujets extrêmement complexes parce qu'on ne peut pas facilement aller des observations qui sont faites sur les cellules ou sur les animaux extrapolés à l'humain. Et ces expériences, elles sont faites en épidémiologie, par exemple. C'est extrêmement complexe aussi parce que comme c'est des faibles niveaux, c'est très difficile d'identifier un effet dans la population parce que vous n'avez pas d'un côté, par exemple, ceux qui fument et ceux qui ne fument pas. Par exemple, je prends un exemple d'un risque qui est bien connu. du tabac, les ondes électromagnétiques, ça va être beaucoup plus complexe. Donc, ce n'est pas des choses qu'on peut vulgariser comme ça très facilement et surtout quand on prend une étude et qu'on la monte en épingle dans la presse, généralement, si elle n'est pas contextualisée par rapport à l'état des connaissances existantes, ça ne donne pas tellement de renseignements. Donc, il y a ce facteur-là et pour que l'effet soit considéré comme un effet avéré, il va falloir d'une part qu'il y ait des études qui montrent déjà je dirais dans ce sens, qu'il y ait une méthodologie correcte, qu'il soit reproduite, donc il ne s'agit pas d'avoir une seule étude, il faut qu'une étude soit répliquée, que plusieurs équipes retrouvent le même effet. Et puis, ce n'est pas parce que cette étude est publiée non plus qu'elle est de qualité suffisante pour permettre d'en tirer des confusions. Donc, on voit que là, il va falloir encore peser le poids de la preuve qu'on a à travers une épule, est-ce qu'elle est suffisamment solide, est-ce qu'elle est peut-être restement. Par exemple, si on trouve beaucoup de cassures d'ADN dans les cellules et qu'on trouve aucune mutation, qu'on trouve aucun effet dans les études épidémiologiques, on va dire bon ben là, on ne peut pas conclure à un risque avéré. De même, il va falloir forcément qu'il y ait une cohérence parce que les cancers étant liés à l'éducation d'ADN et à des mutations, il va falloir qu'on trouve une vivo, une vitro et en épidémiologie une certaine cohérence pour pouvoir conclure à un risque avéré. Et la réglementation pour la psychologie sanitaire, elle va s'appuyer sur les risques qui sont avérés. Et c'est là où on a énormément de débat parce que quelquefois des molécules qui ne sont pas du tout encore classées dans la catégorie par exemple cancérigènes avérées vont provoquer un tollé parce qu'ils sont peut-être cancérigènes et ça veut dire que de ce lieu on n'a pas assez de données pour conclure. Donc vous voyez, c'est tous des éléments qui font que d'un point de vue médiatique et pour les journalistes je pense que ce n'est pas facile à savoir où on se situe dans le domaine où on en est de la recherche. Et pour les scientifiques ce n'est pas non plus évident de communiquer auprès du grand public parce qu'une fois qu'on a fait l'expertise on a une vision plus grande sur un sujet qui nous permet de l'attraper par tous les goûts. Mais sauf que sur ces controverses-là les choses qui sont véhiculées ou qui sont opposées dans une sorte de guerre d'informations qu'on a aussi autour de certains sujets et bien ça va être des choses techniques ou des affirmations très pointues. Et ce qu'on remarque en tant que scientifique c'est que soit les médias nous contactent de façon dans l'urgence donc du jour au lendemain donc évidemment on a autre chose à faire ou on n'avait pas prévu ou c'est loin donc on ne peut pas participer par exemple à une émission soit ils vont prendre un expert alors il y a dans l'urgence soit ils vont prendre un scientifique parce que sous prétexte d'un scientifique dans l'idée scientifique il va forcément tout comprendre de la science donc alors ce n'est pas le cas c'est des sujets où on est hyper spécialisé et finalement on va prendre un physicien pour parler disons d'électromagnétiques si ce n'est pas un spécialiste en bioélectromagnétisme il va vous raconter des choses il n'en saura pas plus que l'électricien qui vient chez vous vous voyez sur l'état des connaissances et sur le rapport des ondes électromagnétiques avec la santé donc je pense que c'est déjà extrêmement difficile de l'extérieur de se rendre compte à qui il faut s'adresser enfin nous sans l'extérieur parce que je vois déjà quand on regarde des fois un autre pour plus de de discipline on a des fois du mal à savoir qui va savoir mieux telle chose ou telle autre et donc l'extérieur enfin voilà c'était juste pour dire ça après je ne vais pas monopoliser plus je reviendrai plus tard sur la notion d'expert qui me semble importante et qui me semble une source de confusion énorme parce que comment reconnaître qui est un expert en quelque chose et non pas un expert ou autoprogrammé ou un expert pour quelque chose c'est à dire qu'il n'est pas forcément le spécialiste qui est démandaté merci Anne donc on poursuit cette table ronde ce tour de table avec Hervé Maisonneuve donc Hervé a pratiqué la médecine pendant 10 ans dans les hôpitaux de Lyon a été pendant 10 ans dans des programmes de développement chronique dans des industries pharmaceutiques a été directeur de l'évaluation à l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé qui s'appelle aujourd'hui la haute autorité en santé HAS c'est ça professeur associé en santé publique à Paris 7 et je veux dire une chose qui anime un blog passionnant sur des sujets dont tu vas nous évoquer et une partie de ce qu'il dit dans le blog se retrouve dans une chronique régulière j'ai un petit peu de publicité dans la revue science et pseudosciences avec laquelle je te remercie de vous retenir j'ai envie de me lever j'ai envie de me lever j'ai personne alors moi je suis du côté des rédacteurs de revues producteurs de revues et je vais vous parler du système des revues j'aurai trois messages les articles scientifiques que vous lisez sont rarement fraudés mais plus de la moitié sont embellis la fraude est rare deuxièmement pourquoi ça ce constat c'est probablement une culture tout le monde se tient par la barbichette et tout le monde ne veut pas bouger ce système la troisième chose est-ce qu'on peut faire quelque chose en parler et récent et c'est déjà une première chose le constat donc il y a ce qui s'appelle des pratiques près du judiciaire de la recherche je ne parle pas de la fraude l'invention de données c'est rare je parle de l'omission de données je parle de la torture ou du massage des données je parle de l'emploi des statistiques et je vais vous cister des chiffres et si vous n'étiez pas d'accord vous me demanderez la source sur certains échantillons larges quand on regarde les statistiques si elles sont statistiquement significatives sur des grands nombres et millions d'articles c'est en général 90 ou 90% des tests dans les articles donc la science ne serait jamais non statistiquement significative la réplication des données on sait dans certains domaines mais là c'est plus compliqué parce que c'est pas obligé à être le demandement d'adissement que de ce qui est publié dans certains domaines 50% n'est pas reproductible et quand on reproduit c'est la moitié de l'effet qu'on trouve on connait très bien les spins le spin c'est on fait dire quelque chose qui n'est pas dans les résultats alors le spin dans les articles scientifiques selon les études c'est 30 à 60% des articles où on conclut quelque chose ben ouais si j'ai guéri des souris de l'Alzheimer et que je conclue j'ai guéri des souris de l'Alzheimer ça n'intéresse personne donc j'ai intérêt à dire que ça marche chez l'homme c'est ça le spin donc ça ça c'est extrêmement fréquent je parlerai pas des conflits d'intérêts beaucoup de gens croient que c'est uniquement l'argent mais ils oublient qu'est-ce qui s'appelle des conflits de valeur des rivalités des copinages qui dans certains cas sont aussi si ce n'est plus important que les problèmes financiers ce constat il est particulier alors pourquoi il y a ce constat et pourquoi on en est arrivé là on est peut-être en un pic peut-être que ça va changer les revues scientifiques Moyen-Âge début du XXe siècle on archive le savoir on évalue le savoir on diffuse le savoir on archive le savoir des idées années 70-80 les institutions disent pour évaluer la recherche pour évaluer les chercheurs pour aller où est les ressources comment on pourrait faire parce que maintenant on a beaucoup de gens qui demandent de l'argent et ils se disent tiens on va prendre des revues donc on envoie le message aux chercheurs volume de publication vaut mieux que qualité innovation vaut mieux que reproductibilité pourquoi on ne peut pas accuser les chercheurs d'avoir fait uniquement ce qu'on leur dit donc ils se sont mis à bricoler ils se sont aperçus que s'ils publiaient quelque chose qui ne marchait pas personne n'en voulait ça n'intéressait personne donc les chercheurs d'un côté les revues elles se sont dit on va faire de l'innovation donc elles aussi vont tout de suite précipiter sur tout ce qui était innovant tout en sachant dans certains cas que ce n'était pas très validé mais ça allait faire passer à l'Europe si je publie ce truc qui n'est pas très validé donc autant que je le prenne parce qu'on va parler de ma revue à l'Europe donc les revues les financeurs aussi on ne va pas donner de l'argent à un mec qui n'est jamais publié il n'est pas bon je ne suis pas donc on ne donnera pas d'argent les institutions on ne va pas nommer un mec qui vient nous fournir un CV ou 8 études sur 10 enfoirés on ne va pas le nommer ce mec il faut qu'il nous donne des études qui marchent donc tout le monde se tient à la barre d'échelle d'autant plus que ce sont les chercheurs qui sont dans les jurys d'institutions qui font le peer review qui sont rédacteurs des revues donc d'autant plus que c'est la petite famille qui est dans tous les postes donc on a vu que l'embellissement était fréquent on se pose peut-être la question pourquoi on est arrivé là mais qu'est-ce qu'on peut faire alors la première chose il faut changer alors vous savez comment faire pour changer comme je suis vieux je résiste aux changeants je vais former des jeunes et tout ira bien donc moi les vieux je n'ai pas à changer il faut que les jeunes changent non là moi je ne suis pas d'accord avec ce message qui est encore très fréquent on va former les étudiants il n'y aura plus de problème mais en fait ce n'est pas les étudiants parce que je forme beaucoup de jeunes ils se rendent compte de tout et ils ont tout vu ils vous racontent dans le labo les mecs ils sont tous en train de se battre pour la place d'une auteure et je ne comprends pas pourquoi c'est ce que disent les jeunes et on les met dans des situations où ils n'ont pas de bonne solution donc je ne crois pas que former les jeunes soit suffisant il va falloir agir sur tout de partout il va falloir évaluer la recherche différemment et non plus sur un indicateur ou un volume il va falloir changer les allocations de ressources et la bonne nouvelle c'est qu'on en parle que ça commence à devenir un peu de partout il va falloir reproduire ce qui est déjà publié et une mauvaise nouvelle c'est que tout le monde attend qu'un autre commence je vous remercie voilà donc on va terminer ce tour de table donc Gérald Bronner sociologue donc il va pouvoir évoquer l'ensemble du tableau du citoyen du décideur comme on en fait bazar j'ai envie de dire on s'y retrouve donc sociologue et membre de l'académie des technologies et également de l'académie nationale merci Jean-Paul ça fonctionne pas l'un et l'autre je vais en passer de merci merci Jean-Paul bon l'essentiel a déjà été dit je vais pas défausser sur les autres enfin tout ce qui a été excellemment dit est déjà une bonne description du problème j'ajouterais tout simplement que il faut essayer d'avoir puisqu'on est quand même un peu entre nous une approche un peu analytique de la question c'est à dire qu'on est face c'est vrai qu'on est souvent quand on fait un peu de science ou qu'on s'y intéresse on est quand même souvent agacé de ce qu'on peut entendre dans les médias déconcerté même et on a l'impression qu'on a un marché de l'information dans le fond qui serait totalement alternatif à un autre marché de l'information qui est celui de la production de l'information scientifique en fait il était assez bien montré avant que c'est un peu plus compliqué que ça car dans le fond le marché de la science par exemple le vénère et qui est le marché chez les idées le plus sélectif de l'histoire de l'histoire de l'humanité c'est le marché qu'on sélectionne le plus drastiquement ces idées mais il n'est pas que vertu bien entendu c'est à dire que les acteurs qui animent ce marché c'est à dire les scientifiques il y en a beaucoup dans l'astral moi y compris que nous publions nous cherchons ou nous espérons au moins attirer l'attention n'est ce pas raison pour laquelle et bien la plupart du temps pas toujours Nicolas Gauvry je sais tu es là la plupart du temps nous ne publions pas des résultats négatifs bon pourtant c'est très intéressant c'est ce qui a été dit évidemment cela donne une vision totalement biaisée de l'échantillon global de la production de l'information scientifique je peux dire ce qu'un résultat négatif un résultat négatif c'est par exemple de tester l'importance causale d'une variable dans un phénomène et de ne pas la trouver et donc c'est clair ça ce que non pas du tout l'expérience n'est ni réussie ni pas réussie d'ailleurs c'est un faux terme c'est juste qu'on n'a pas trouvé une influence causale détectable statistiquement d'une variable ça nous est arrivé encore pas longtemps avec l'horreur qui est là et c'est très très frustrant c'est horriblement frustrant on est tenté de regarder les résultats on les regarde pendant 15 minutes 20 minutes et puis au bout d'un moment on se dit on jette les bonnes tant pis mais c'est très décevant il faut reconnaître pourquoi parce qu'on est des êtres humains et qu'on a envie d'attirer l'attention évidemment c'est tout à fait c'est tout à fait normal et d'autres vont le refaire et ce que je veux dire par là c'est que la formidable différence qu'il y a entre le marché de la production des idées scientifiques avec x défauts qui ont été mentionnés et un autre type de marché qui est celui de l'information on va dire médiatique c'est que les règles de régulation de ce marché ne sont pas les mêmes et donc s'il y a s'il y a je dirais un levier à faire jouer une analyse à avoir sur ces questions c'est à mon avis pas du tout une analyse de type moralisatrice genre les salauds de journaliste ou etc il ne s'agit pas non plus du tout de les exonérer de leurs responsabilités il me semble simplement que les journalistes comme d'autres acteurs peut-être dans une moindre mesure pour des raisons de survie économique la plupart du temps n'est-ce pas sont pris dans la tenaille d'une logique de dérégulation du marché de l'information et il a bien été dit notamment par Géraldine et Aurélie aussi que la temporalité du coup était une variable économique très importante sur un marché ultra concurrentiel en d'autres termes vous ne pouvez pas dans certains cas prendre le risque de ne pas diffuser une information que vos concurrents vont diffuser de toute façon et dans cette logique collective la sanction d'erreur elle est quasiment nulle elle est quasiment nulle parce que si tout le monde s'est trompé c'est pas très grave ce qu'il faut c'est pas que le seul à s'être trompé mais comme il y a des tonnes d'effets de cascade on est presque sûr de n'être jamais tout seul à s'embarquer dans le tunnel surtout si l'information est spectaculaire on vient de parler des résultats négatifs pourquoi ils ne sont pas publiés parce qu'ils ne sont pas spectaculaires en d'autres termes on a l'impression qu'il n'y a pas de plus-value cognitive et notre cerveau il a ainsi fait que tout ce qui est routinisé dans le fond la routine intellectuelle une information nous intéresse mais si elle se reproduit égale à elle-même au cours du temps nous ne la traitons plus consciemment tant mieux d'ailleurs sinon notre cerveau serait complètement encombré on va routiniser on va traiter donc cette information dans d'autres zones en quelque sorte de notre cerveau et le marché de l'information lui c'est un effet si je puis dire émergent de cette réalité qui va faire qu'une information spectaculaire c'est pour ça qu'on s'intéresse souvent au risque parce que le risque précisément c'est une des mises en scène informationnelles possibles de la sortie de la routine tiens je mangeais ça depuis toujours je ne savais pas que j'étais en danger quel intérêt à vous mangez ça depuis toujours vous pouvez continuer c'est évidemment on voit bien qu'un journal de 20h qui s'ouvrirait là-dessus même nous même les membres de l'affice ce serait de le regarder n'est-ce pas donc vous voyez que cette offre et cette demande sur le marché de l'information elle est intimement liée il est donc urgent de ne pas avoir moi c'est la suggestion que je ferais c'est un fondement de débat de ne pas en avoir une version moralisatrice sinon à mon avis on se trompe de débat ce qui n'empêche pas l'indignation morale dans certains cas parce que des malhonnêtes il y en a aussi y compris dans le monde du journalisme n'est-ce pas il y a des idéologues et on les connait un peu bon y compris dans le monde du journalisme scientifique alors que faire c'est une question profondément politique en réalité parce que finalement l'essence du politique une des définitions possibles du politique c'est de s'intéresser à des effets survenants contre productifs qui sont la conséquence du fait que chaque acteur poursuit ses intérêts individuels dans le monde de la science par exemple ou dans le monde du journalisme dans le monde de la science il a été dit qu'effectivement à un moment donné en raison de l'augmentation de l'offre de l'information scientifique alors donc il faut il faut y mettre des instances de régulation et concernant le marché de l'information il faut faire très attention parce qu'évidemment qui dit régulation dans une démocratie régulation de l'information dit aussi éventuellement mesure liberticide donc il faut faire extrêmement attention à ces questions il ne faut pas s'embarquer comme ça main dans la main avec le bon sens en disant il suffit de punir les méchants d'interdire ceci cela oui les dispositions légales que vous allez prendre pour interdire aujourd'hui ceux qui vous allégassent prenez garde que demain ça ne vous retombe pas dessus il faut faire très attention on ne veut pas aligner aux libertés individuelles et collectives mais ça ne nous interdit pas quand même de penser la question de la régulation par exemple en France l'instance de régulation nous la connaissons tous c'est le CSA personnellement je trouve que ce n'est pas une instance de régulation idoine du marché de l'information d'abord parce que contrairement à ce qui est indiqué c'est pas une instance qui est indépendante elle a été fondée en 1989 je vous rappelle que le directeur du CSA est nommé par le président de la république que les deux autres et des autres parties ça doit être sept sages je crois qui sont dans le comité il y en a un qui est trois qui sont désignés donc l'un par lui ou quoi que ce soit désigné par le président de l'Assemblée nationale et l'autre par le président du Sénat donc ça nous donne un peu l'idée de ce que c'est que cette instance et puis d'ailleurs c'est une instance qui ne se mêle pas des questions de vérité scientifique elle se mêle plutôt des questions d'offense et d'ailleurs elle a pris toute une seule disposition que vous ne me permettrez pas de critiquer ici les gens qui travaillent font sans doute bien leur travail c'est pas la question je dis que je pense que c'est une institution qui n'est pas dimensionnée pour répondre à la question que nous nous posons alors il y a d'autres types de régulations qui sont possibles j'avais évoqué ceux qui ont jeté un coup d'oeil sur ce livre dans la démocratie des crédules une possibilité je ne sais pas ce qu'elle vaut là il faut vraiment que les professionnels s'en saisissent d'ailleurs il y a eu des bords autour de ça une instance de régulation entre pairs et c'est donc indépendant de la décision politique peut-être des élections internes comme ça se fait dans d'autres dans d'autres finalement il y a un conseil de l'ordre de la médecine qui prend un certain nombre de décisions comme il est joyeux le sait et d'autres alors je ne sais pas quelle serait il faudrait réfléchir à ça mais en tout cas ce n'est pas à moi de m'en mêler c'est clairement aux journalistes éventuellement de s'en saisir et puis avec beaucoup de prudence une autre instance de régulation c'est aussi la formation comme toujours des esprits notamment dans les écoles de journalisme il a été dit alors moi je ne peux pas avoir le bon d'hubiquité mais je vais quand même une fois par an dans une école de journalisme à titre gracieux celle de Sciences Po faire une petite intervention mais c'est largement pas assez suffisant il faudrait d'abord moi j'ai des deux heures il faudrait qu'il y ait un séminaire suivi et dans toutes les écoles de journalisme sur ces questions sur la science je ne sais pas en tout cas sur l'esprit de méthode sur la pensée méthodique comment administrer une preuve comment distinguer une corrélation une causalité enfin des choses qu'on retrouve sans cesse quand on s'intéresse à ces questions là et donc moi je fais cette intervention c'est intéressant puis on voit bien que ces jeunes gens là dans les questions qu'ils posent enfin c'est comme dire c'est poisseux de post-modernisme etc. c'est un peu inquiétant les questions qui nous sont adressées à chaque fois il y a des boutons rouges c'est une bite OGM et puis ça y est c'est un incendie donc je suis un peu inquiet du coup je me dis ces jeunes là dans 2-3 ans ils sont au boulot donc comment comment ils vont faire bah oui parce que les journalistes il a été dit tout à l'heure c'est une population alors il a été dit c'est une population comme la population française oui et non bien sûr ils sont comme la population française mais non parce qu'ils sont sociologiquement pas représentatifs de la population française si il y avait que les journalistes qui votaient par exemple à la émission présidentielle on n'aurait pas le même président ce serait quelqu'un d'autre bon et donc c'est une population qui a je ne sais pas c'est bien ou pas bien je vous dis qui n'est pas représentative de la population française et parmi laquelle on trouve en effet par contre toute forme de compulsion qu'on retrouve dans la population mais peut-être parfois de façon plus importante c'est ça qui pourrait être éventuellement qui pourrait être éventuellement inquiétant alors une autre possibilité donc et je terminerai là-dessus j'étais un peu long une autre possibilité qui est en cours je suis content d'en parler ici pour ce débat qui suit notre assemblée générale c'est 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 celle de se doter pour les grands médias d'une sorte de conseil scientifique une sorte de conseil scientifique alors attention la diffusion de l'information ne doit absolument pas dans une démocratie être subordonnée alors pour aux politiques c'est évident mais pas aussi subordonnée aux scientifiques ce n'est pas aux scientifiques de dire ce que les journalistes doivent écrire dans leur journaux il faut être très clair là-dessus en revanche compte tenu de la pression temporelle qui s'exerce et de la concurrence sur ce marché peut-être que certains journalistes seraient tout à fait heureux de pouvoir passer un coup de fil à quelqu'un qui s'engage à lui répondre non pas pour lui dire ce qu'il doit écrire mais pour lui dire attention là il y a un sujet délicat voilà ce que je pense ce qu'on sait sur le sujet voilà ce qu'on ne sait pas si tu veux faire un article de type controverse alors voilà s'il y a une controverse voilà où elle est mais voilà là il n'y en a pas il ne faut pas confuser une controverse médiatique et une controverse scientifique par exemple et il y a fort longtemps il y a une dizaine d'années de cela j'avais rencontré votre ancien c'était lui maintenant directeur à Europa et il a voulu discuter on avait discuté et il m'a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire et alors je lui ai dit ça j'ai dit je ne sais pas peut-être un conseil scientifique par exemple identifier un certain nombre de thèmes problématiques moi j'en ai quelques en tête si vous voulez je peux vous dire faire des suggestions et puis trouver un certain nombre de personnes pointues sur la question qui connaissent la littérature scientifique internationale etc etc il m'a dit mais mon pauvre ami vous n'y pensez pas l'idée est excellente mais comment convaincre mon comité de rédaction il dit vous ne savez pas ce que c'est un comité de rédaction il dit c'est impossible donc même le directeur à l'époque de Repin considérait qu'il ne pouvait pas gérer son comité de rédaction de journalisme et faire une proposition qui aurait été probablement perçue comme une offense à l'égardité du journalisme alors j'avais oublié un peu cette idée et puis depuis ça c'est la bonne nouvelle tu vois finalement je ne veux pas terminer sur le nouvel pessimiste on a avancé considérablement mais c'est des mois de travail et puis un travail que je pourrais se créer d'ailleurs mais qui n'a aucune raison de rendre public particulièrement on a avancé avec une grande radio d'information sur ces questions prudemment je suis allé faire des conférences j'ai rencontré des journalistes et puis évidemment le directeur de cette station est totalement convaincu par l'idée et nous avons monté un comité un comité scientifique en quelque sorte composé de 140 experts donc globalement on a recruté excusez-moi dans les académies non pas que les meilleurs scientifiques se trouvent toujours là c'est-à-dire académies des sciences académies des technologies et académies de l'Union nationale de médecine d'agriculture et de pharmacie mais pour nous c'était une facilité de recrutement parce qu'on était un certain nombre à être déjà académicien ça garantit quand même un peu c'est un peu un fil ça garantit un certain nombre de choses puis surtout on se connait un peu entre nous donc on a eu le temps d'évaluer parce qu'il y a des loufoques aussi malheureusement dans les académies mais peut-être moins que sur internet alors donc on en est là on en est là ça n'a pas encore commencé ça n'a pas encore commencé mais il y a quand même une promesse intéressante qui est faite parce que moi mon idée c'est que comme le système est concurrentiel je ne vois pas pourquoi on ferait ça seulement pour une radio d'ailleurs j'ai prévenu le directeur de la radio que moi je militerais pour que toutes les radios alors évidemment son intérêt à lui d'abord parce que je pense qu'il y croit en tant que citoyen et par ailleurs ça donne éventuellement un avantage d'image à la radio ils ont déjà commencé à faire la communication autour de ces questions là donc ça donne un petit avantage d'image ok c'est une bonne guerre mais mon espoir c'est que ça fasse un effet de domino peut-être même au-delà de nos frontières après que ça puisse servir après il faut que ça fonctionne il faut que les gens qui ont donné leur téléphone portable acceptent de répondre vraiment dans la matinée ou dans la journée parce que c'est souvent un peu c'est une information un peu chaude je ne sais pas du tout si ça va fonctionner mais on essaie quand même Merci beaucoup aux intervenants merci d'avoir respecté la contrainte d'une introduction assez courte il est très fort donc on va avoir une bonne heure de débat j'aurai bien sûr des questions je pense que pas mal de gens dans l'interview ronde voudront sûrement rebondir sur ce qu'il s'est dit mais on peut commencer aussi par prendre la parole dans la salle J'espère qu'il y aura une réponse un peu approfondie donc je m'appelle Renaud Pierre Roux je suis médecin biologiste et épidémiologiste et donc je suis dans le domaine scientifique et vous avez fait un tableau qui est inquiétant qu'on perçoit facilement d'un monde scientifique qui embellit les choses on va dire qui embellit les choses qui quelquefois a tendance à mettre en avant des résultats qui sont trop positifs et j'ai été un petit peu perturbé par ce qui a été raconté sur les écoles de journalistes et ce qu'ont dit les deux journalistes à savoir que je les ai trouvés fort démunis pour voir cet embellissement et faire le point quels efforts sont faits de votre part pour justement progresser dans la perception de l'embellissement comment faites-vous pour ne pas vous laisser embobiner et finalement faire la part des choses quels sont les efforts précisément que vous faites combien de mois d'années de décennies avez-vous passé quand Mervé met en maison pour faire le tri entre le bon grain et le livret c'est assez simple en fait comme vous l'a dit on n'est ni l'une ni l'autre scientifique de formation les efforts c'est simplement ceux de bon sens c'est à dire que moi je ne rends pas compte jamais de quelque chose que je n'ai pas moi-même compris c'est une base c'est une règle c'est assez clair c'est visible ça permet d'avancer dans la vie sans se poser trop de questions donc voilà tant que j'ai pas compris je n'en parle pas je vais d'abord lire alors l'autre règle que je me suis fixée c'est que je ne me contente jamais de l'interview de la personne qui a rédigé l'étude jamais ça aussi c'est une règle assez simple elle peut être parfaitement honnête mais maintenant je ne le fais pas je lis d'abord son étude j'essaie d'en parler à cette personne et à une autre qui travaillant dans le même domaine savoir ce qu'elle en a pensé ce qui permet quand même de se faire une idée et ça c'est quand même on a dit des choses assez dures des publications scientifiques mais enfin une publication peer review généralement elle ne ment pas c'est la recension qui en est faite qui peut mentir mais ce qu'il y a dans l'étude ça à part si c'est falsifié mais j'imagine que c'est rarissime elle ne ment pas donc à partir du moment où on a lu l'étude qu'on a à peu près compris ce que ça dit on peut quand même en rendre compte et c'est ce qui se produit en général je rebondis quand même sur ce que disait monsieur Bronner il y a un problème c'est vrai de formation des journalistes mais c'est pas un problème de formation à la science c'est un problème de formation méthodologique quelles questions je vais me poser quelles sont mes règles d'éthique dans mon travail et c'est vrai que cette question n'est pas forcément abordée l'autre chose c'est que quand un média grand public rend mal compte ou fait dans le sensationnel c'est pas simplement parce qu'il se trompe ça peut être le cas c'est parce qu'il est dans l'erreur mais c'est aussi parfois parce qu'il y a un intérêt économique aujourd'hui les médias sont extrêmement mal perçus de l'opinion publique je crois qu'encore 20% des français qui font confiance aux médias je pense que je serai généreuse partant pour une rédaction quand on aborde ces sujets là qui sont hautement sensibles et hautement polémiques aller à contre-courant pour dire la vérité ne va pas forcément être dans l'intérêt d'une rédaction c'est à dire que il faut oser faire un documentaire qui dira effectivement ce que vous mangez depuis 20 ans vous pouvez continuer à le faire donc il n'y a pas d'intérêt à le faire par contre il y a un intérêt évident à des fois flatter l'opinion et d'ailleurs on le voit dans des domaines qui débordent largement la science maintenant il nous arrive de regarder notre journal télévisé le soir et puis d'avoir une petite musique inquiétante derrière un sujet on ne sait pas pourquoi il y a cette musique elle est là pour créer une ambiance pour créer un suspense une attraction parce que les médias sont en plein bouleversement ont à faire face à cette explosion des médias sociaux d'internet avec un accès gratuit à tout type de contenu et on travaille aussi très dur à garder nos auditeurs et à garder nos médias en vie donc l'intérêt ne va pas forcément vers celui vers la recension la plus exacte et la plus factuelle possible et en cela l'idée du conseil scientifique est effectivement excellente mais moi je pense qu'il faudrait aller plus loin ça ne devrait pas être pour une seule radio et peut-être que si les médias n'arrivent pas à le faire c'est peut-être au monde scientifique de l'organiser et de le proposer bon ça c'est complètement utopique dans la presse médicale en tout cas nous on a un comité scientifique on en a des médecins avec lesquels on travaille auxquels on peut poser des questions donc ça c'est déjà une première façon d'essayer de vérifier l'information en effet on essaye de diversifier les sources et on essaye aussi de s'appuyer sur les sociétés savantes souvent c'est quand même quelque chose d'assez solide si une société savante n'a pas relayé une information qui a l'air fracassante sur telle ou telle maladie c'est qu'on peut quand même garder une certaine réserve et après nous on a un tout petit peu plus de temps et un tout petit peu plus de droit à la nuance je pense dans la presse voilà un des critères qu'on a des fois quand on est amené à avoir un nouveau sujet en disant mais c'est quoi je veux dire on a aussi tendance à aller regarder ce qu'on appelle souvent la pyramide des preuves c'est de dire la pyramide des preuves tout ce qui est témoignage ça vaut zéro en termes de preuves ça peut évoquer des sujets de recherche à faire qu'après il y a un premier niveau d'une étude qui attend à être produite après il y a des études beaucoup plus solides sur statistiquement significatives 4 mois etc il y a ça il y a au dessus des méta-analyses et puis il y a aussi qu'est-ce qu'on dit des agences de santé publique donc on se dit que finalement c'est aussi le métier d'aller regarder tout ça donc ça c'est une boussole on a déjà discuté avec la personne qui a posé la question c'est pas toujours suffisant comme boussole mais ça reste il me semble une boussole est-ce que dans vos métiers de journaliste c'est aussi un critère que vous avez ce que disent les agences de regarder si finalement le discours qui arrive d'aller interroger les agences est-ce que les agences elles ont tendance à dire non non je parle pas les agences des sociétés savantes des experts comment dirais-je d'expercuter quoi après on a aussi des petites alertes rouges en gros une information qui est reliée par une association de patients en ce qu'on a de la presse syndicale on s'en met sur plus maintenant on a des espèces de barrières voilà de voir non je pense que on a quand même en tant que journaliste un corpus qui est quand même important on a quand même accès et ça c'est le miracle d'internet et de l'époque on a accès en ligne à à peu près tout ce qui est publié moi j'utilise énormément les méta-analyses toutes les méta-analyses qui sont publiées dans les revues internationales à partir du moment où effectivement on lit l'anglais c'est quand même assez facile d'aller vérifier certains points alors moi je m'interdis ce que je ne comprends pas donc si c'est un sujet très très chaud très récent tant pis j'en parlerai pas mais je préfère ne pas en parler plutôt que je n'envisage pas qu'on puisse parler de quelque chose qu'on n'a pas compris et appréhender sinon avec toutes les réserves possibles mais les médias grand public le font quand même il y a toute une presse scientifique grand public qui reste très sérieuse ce qui est dommageable et ce qui est triste c'est que c'est celle qui est le moins lue effectivement et c'est pas celle que vous allez retrouver sur internet dans les moteurs de recherche les rédactions web des médias ne sont pas les mêmes que les rédactions papier ce que le public ne sait pas et ne perçoit pas donc je pense que c'est plutôt pour le grand public il va devoir lire énormément de sottises avant finalement de tomber sur la bonne information simplement parce que c'est pas filtré professeur Jean-Claude Arthus je suis médecin enseignant de formation scientifique médicale je voudrais faire une remarque puisque poser la question il est vrai que le débat ici concerne la relation entre les sciences et les médias mais n'oublions pas l'essentiel c'est à dire le public le lecteur parce que tout ce que j'ai entendu nous convient mais tout à fait parfaitement dans les reconnaissances les manques comme dans les aspects pertinents sauf aujourd'hui et je ne vais pas équiloguer bien longtemps puisque la revue affiche du moment au fait état c'est la reconquête de cette culture scientifique qui est en défaut parce que vous disiez madame les journalistes ne sont pas crues etc bien sûr qu'ils ne sont pas crues mais il est faux parce qu'il vous entend quand même ils disent qu'ils ne vous croient pas mais quand même c'est vous qui les informez et ils sont informés comme cela donc effectivement aujourd'hui le problème pour moi à delà de ce qui ont été évoqués est le problème fondamental de la culture scientifique parce que on ne va chercher que ce que l'on souhaite entendre et aujourd'hui quand vous parlez d'aspect économique et cela a été donné un exemple c'est pour parler de risque et derrière le mot risque c'est la peur et on sait bien que la peur se vend beaucoup plus facilement que d'être rassuré quant aux propositions de M. Brunner je ne peux tout à fait qu'y satisfaire effectivement pour ceux qui sont confrontés comme vous à ce problème vis-à-vis de la presse parce que c'est quand même par la presse et les nouveaux médias actuels qu'on peut passer mais je vous rappelle que ce n'est pas facile il fut quand même fait état il y a un septembre un quinquennat des états généraux de la presse où l'on a proposé l'équivalent d'un conseil de presse ou d'un ordre de presse et que je sache les journalistes n'en ont pas voulu et puis quant aux comités scientifiques ont fait état chacun sûrement d'autres parmi nous ont essayé de faire la même chose mais bon la réponse a été fournie donc je suis un petit peu quand même déçu parce que je crois que ces points à résoudre vous les avez évoqués effectivement mais on voit que déjà dans le passé ils ont dû être résolus voilà donc si je devais résumer quand même c'est pas encore une fois l'objet de cette réunion parce qu'il ne s'agit que des relations de la science et des médias mais pour qui pour le public et aujourd'hui ce qui m'inquiète moi le plus c'est que ce public qui m'inquiète moi comme le comité qui essaie de dénoncer les journalistes on ne peut pas compter sur les journalistes pour changer la société vis-à-vis de la culture en série alors il est évident que quand on parlait science-médias on avait quand même le public en arrière-pont quelqu'un veut dire un mot Gérald ? non parce que sur le conseil voilà moi je je souscris à ce que vous dites mais ce qu'on a c'est pas parce qu'on n'a pas réussi à le mettre en place il y a 20 ans qu'on ne peut pas réussir à le faire aujourd'hui moi je suis assez d'accord je ne vois pas d'autres issues d'autres solutions raisonnables que celle d'une espèce effectivement de conseil de presse on n'a pas en France quelque chose qui fait défaut et qui serait fondamental c'est que quand vous scientifique ou quand le public voit une information fausse scientifique diffusée à grande échelle il n'a aucune instance vers laquelle se tourner qui pourrait sanctionner ou blâmer le média concerné on peut tirer des enseignements de ce qui existe d'ailleurs parce que ça existe dans d'autres pays et la Belgique qui est une structure assez proche de celle de la France pour que ça voie le jour en Belgique il a fallu que le pouvoir politique contraigne les médias alors ça a simplement menacé vous vous mettez d'accord sinon on vous coupe vos subventions et alors quand même ils ont réussi à se mettre d'accord et à créer cette instance qui est très loin d'être parfaite mais enfin c'est un début en France j'avoue qu'on en est encore très loin mais ça n'empêche pas le débat d'avancée et d'ailleurs je suis assez je suis pas confiante sur le fait que ça voie le jour demain mais en tout cas les esprits se réveillent les gens en prennent conscience tout simplement parce que ce genre de pause d'information a des conséquences majeures il y a eu des conséquences majeures sur la société le cas des vaccins il est vraiment emblématique on est obligé aujourd'hui d'en passer par une obligation vaccinale qui fait débat et c'est aussi la conséquence d'années de reportages complaisants et relativistes vis-à-vis des dangers supposés des vaccins il y a quelques années aussi j'avais fait un peu le tour vous avez vu ensemble il y a des médiateurs il y a des médiateurs en fait il faudra nous prendre pour le monde et pour prendre une émission c'était Marie-Laurent qui était médiatrice et c'était exactement sur ce thème là il m'avait parlé de cette réunion que vous avez évoquée et où a été évoquée cette possibilité dont pour l'instant à titre provisoire les journalistes n'en ont pas voulu mais ça les regarde enfin voilà pour moi c'est surtout pas aux politiques et aux sociologues de se mêler de ces histoires mais vous avez raison aussi sur le fait que dans ce débat on ne peut pas exclure ceux qui achètent l'information ils l'achètent pas forcément économiquement d'ailleurs entre parenthèses ils l'achètent en donnant comme dirait l'autre du temps de cerveau disponible à cette information donc il est évident qu'étant embarqué dans cette question le caractère démagogique on a une sorte de la démagogie cognitive de l'information c'est-à-dire l'autre information qui essaie de s'indexer sur la demande supposée de l'information c'est une démarche dérégée qui peut avoir des effets pervers mais s'il n'y avait qu'une disposition pour le prendre et que ne peut pas prendre la presse à l'heure actuelle ou les médias c'est la suspension du jugement d'abord c'est une torture pour le cerveau de suspens sans jugement c'est une chose très difficile à faire mais par exemple le cas du vaccin est un bon exemple puisque c'est qu'il y a un certain nombre de familles qui se sont plaintes du fait que les jeunes filles qu'on avait vaccinées pour ce vaccin qui prévient le papillomavirus en partie et bien que les jeunes filles avaient développé la sclérose en plaques vous vous souvenez peut-être de cette affaire il y a 3-4 ans je ne rentre pas dans le détail de ces questions mais je pense que c'était une information qu'il était urgent de ne pas diffuser non pas pour faire de la censure à proprement parler mais parce que en fait dans l'état actuel de la connaissance au moment où l'information était diffusée il y avait toutes les raisons de tromper l'opinion publique donc en fait de diffuser une information une alerte empoisonnée elle est empoisonnée elle est empoisonnée car en réalité c'est une simple coïncidence c'est vrai que les sclérose en plaques se développent plus tard qu'au moment de l'adolescence en général et que le vaccin a lieu lorsque la fille est entre 10 et 15 ans sinon après ça a moins d'intérêt et donc effectivement c'est un effet de rareté statistique mais sur un échantillon très vaste on trouve des coïncidences qui n'ont pas de signification d'un point de vue causal mais pour ça il fallait le temps de l'établir et donc on peut se demander combien sachant que c'est un non obligatoire combien de familles se sont abstenues n'est-ce pas de vacciner leur jeune fille peut-être en différent et on sait que le fait de différer dans ce cas-là c'est un acte définitif et donc on peut supposer qu'il va y avoir un certain nombre de jeunes femmes qui vont quand elles seront moins jeunes mourir en fait des croyances inconséquentes de leurs parents donc si on pouvait au moins convaincre les médias de suspendre leur jugement en tout cas la diffusion de l'information dans ce genre de cas ce serait déjà une victoire mais pour l'instant ils ne le peuvent pas parce qu'ils sont en état de pression concurrentielle qui fait qu'il suffit qu'un des acteurs ils sont très nombreux cèdent donne la parole à deux trois familles et bien évidemment vous êtes dans ces trois familles et vous dites ça on comprend que c'est un drame absolu pour la famille où survient cette situation et donc c'est bien il faut libérer les professionnels de la diffusion de l'information de la pression aveugle de cette dérégulation du marché et pour ça il faut une institution il n'y a pas d'autre solution je vous ai souligné dans tous les problèmes qu'on soulève là toutes les disciplines scientifiques ne sont pas logées à la même enseigne en physique théorique ou en biologie moléculaire tous les journalistes qu'ils soient généralistes ou scientifiques ils savent que oulala attention c'est des sujets sérieux pour les spécialistes et que c'est pas n'importe qui qui est spécialiste et qu'il y a des critères bien particuliers qui permettent de les identifier si les journalistes généralistes ne les connaissent pas ils vont en référer à leurs collègues scientifiques mais la plupart des journalistes je pense sont conscients que par exemple les Bob Danone ne sont pas des médicaments sérieux auxquels on va demander leur avis sur le boson des X en revanche sur d'autres sujets et notamment la santé là ça devient ça devient beaucoup plus beaucoup plus tangent et donc dans le domaine de la santé tout d'un coup la parole des patients va devenir tout aussi légitime que la parole des experts et même pour identifier les experts ça va être beaucoup moins clair quels sont les bons critères à peu près tout médecin va sembler un expert légitime et on va pas savoir différencier entre le médecin de PNI sur le terrain et le chef de service le CHU et puis alors si on va dans des disciplines comme les sciences humaines et sociales alors là c'est l'open bar n'importe qui est un expert on va dans la rue on interroge des gens sur le sujet d'éducation ou de psychologie tout le monde a un avis et tous les avis se valent et ça j'ai l'impression que la plupart des journalistes ne réalisent pas et que sur plein de sujets de société qui touchent à la vie de tout le monde qui sont en fait fondamentalement des questions scientifiques sur lesquelles il y a des données scientifiques et sur lesquelles il y a des experts compétents en fait ils ont même pas l'idée que c'est des questions scientifiques et qu'il faut aller chercher les experts et comment on va identifier les experts là où vous avez raison c'est que la distinction entre différents médias il est aussi beaucoup plus facile quand on n'a pas de temps sur un sujet complexe d'aller tendre son micro au tenant d'une thèse ensuite de tendre son micro au tenant de l'autre et puis d'enrober tout ça ça vous a pris 3 heures c'est très rapide évidemment l'ennui c'est quand le tenant d'une thèse est complètement isolé dans une communauté scientifique de 1000 personnes ça ne va pas apparaître à l'antenne donc on a un vrai problème un vrai problème là-dessus on identique on a un problème effectivement de culture et de formation scientifique notamment surtout dans le domaine médical parce que c'est vrai qu'on peut interroger un gastro-autérologue pour un problème de pied il y a effectivement cette grande exception médecin maintenant on peut chercher la solution du côté des médias on a raison de le faire on parle d'un conseil on parle d'instance je pense qu'il serait temps aussi que les scientifiques eux-mêmes et notamment les médecins se posent la question de leur côté de ce qu'ils peuvent faire parce que sur les vaccins sur toutes ces questions-là qui sont très polémiques sur lesquelles chacun pense avoir son opinion chaque rédacteur en chef a une belle-sœur dont la petite-fille s'est fait vacciner ou qui prend de l'homéopathie et d'ailleurs elle se sent beaucoup mieux depuis on a tous des biais l'ordre des médecins moi je le trouve particulièrement ambigu face à ces enjeux de société face à ces débats et je ne comprends pas qu'il n'ait pas réussi à adapter sa réponse ces instances qu'est-ce qui empêche il existe un conseil de l'ordre des médecins qu'est-ce qui empêche ce conseil de prendre la plume et d'écrire aux chaînes et de faire des communiqués quand décidément les médias vont trop loin je ne comprends pas j'attends s'il y a des médecins ici qui puissent me l'expliquer Georges Salim je suis médecin de santé publique je travaille dans le domaine de la santé environnementale qui est effectivement plus du géopolémique que l'astronomie encore que il y a eu des débats sur la question de savoir si Pluton pour une première j'étais très intéressé par le débat par les propositions de Gérald Gronner pour reproduire de la régulation dans tout ça je pense qu'effectivement il y a des choses quand même assez monstrueuses en matière d'éthique à la fois scientifique et d'anthologie qui devraient pouvoir être corrigées je pense en particulier un exemple presque caricatural mais ce qu'avait accepté de faire l'observateur il y a quelques années en signant une clause d'exclusivité avec Sideric Serralini pour publier le résultat de son étude sur les effets supposément cancérés jeunes des OGM qui disait que la rédaction de l'observateur n'avait pas le droit de montrer les résultats n'avait pas le droit de montrer l'article de Serralini à qui que ce soit qui ne pouvait pas justement prendre un avis avant de publier l'article c'est quand même des choses qui devraient pouvoir être corrigées en même temps je suis quand même assez pessimiste d'une part parce que quand on voit par exemple que la chaîne de télévision qui est supposée s'adresser au public le plus cultivé c'est-à-dire Arte ne cesse de passer des documentaires qui sont vraiment extrêmement légers au plan scientifique toujours dans un sens alarmiste que le magazine de télévision qui est censé s'adresser au public le plus cultivé qui est Télérama ne sait d'encenser ces mêmes documentaires chaque fois ça m'onérisse un petit peu mais finalement surtout je me demande si on n'a pas un gros train de retard parce que là on parle de médias alors que ce soit de la presse spécialisée ou de la grande presse mais de médias au sens très traditionnel du terme alors que les débats sociétés aujourd'hui se déportent quand même massivement sur les réseaux sociaux donc par rapport à ça est-ce que la stratégie est la bonne et est-ce que il ne faut pas peut-être être plus présent être plus agressif être plus produire du contre-discours sur les réseaux sociaux quand il y a des analyses d'opinion on voit quand même que la presse et la télévision restent quelque chose et la radio restent un mode d'information qui influence beaucoup l'opinion publique moi je pense que c'est déjà du fait que même passivement on y est exposé entre guillemets c'est-à-dire qu'à force d'avoir des nouvelles et des informations fausses qui sont diffusées et qu'on revoit passer en boucle ou qu'on voit dans un reportage ou qu'on entend la publicité pour l'émission qu'il va y avoir sur Arte le matin dans sa salle de bain ou on nous dit dans Télérama il va y avoir ce soir quelque chose sur les ondes électromagnétiques par exemple ou sur les perturbateurs endocriniens et bien ça à force ça finit par faire une inquiétude des fois latente parce que finalement la population à travers les enquêtes d'opinion n'a pas l'air complètement affolée non plus donc eux ne savent plus trop quoi penser sur la recherche d'informations et ça c'est plutôt positif finalement et le problème c'est comment faire pour trouver de l'information validée finalement mais je trouve que je ne suis pas si pessimiste que ça par rapport à la population dans son ensemble qui effectivement se fuit beaucoup à ce que dit la presse mais il n'a pas l'air si affolée que ça même s'il y a des décisions maintenant un petit peu absurdes qui ont à être prises pour se protéger couper le wifi le soir ou des choses comme ça et qui se répandent un petit peu mais dans l'ensemble personne n'a jeté son téléphone mobile par exemple donc on voit bien qu'il y a deux poids deux mesures donc il y a toute cette dimension qui me semble importante et c'est vrai que le côté environnemental c'est vraiment porteur un maximum ah oui donc ça me fait penser qu'il y avait quelque chose quand vous parliez c'est que il y a aussi l'idée qu'il faut faire du contradictoire il arrive qu'on est invité s'il y a un débat et bien ils vont inviter comme vous disiez on ne sait pas quelle est la communauté scientifique si elle en pense quand on n'a que deux personnes face à face et qu'on ne connait pas le sujet et que tous les deux sont présentés comme des experts donc comment savoir qui c'est qui expert après ça va être une sorte de rivalisation par les titres donc vous avez professeur machin face à professeur truc aussi mais on ne sait pas si c'est un ancien professeur du lycée qui est maintenant expert pour une association ou si c'est un professeur d'université parce qu'on en connait aussi des comme ça donc c'est extrêmement difficile de s'y retrouver parce que le public lui pour savoir si c'est un expert et pour voir sa légitimité il ne va pas pouvoir juger sur le poids de la véracité de ce qui est dit il ne va pouvoir juger que sur est-ce qu'il est dans une instance crédible est-ce qu'il est dans est-ce qu'il a un titre qui est porteur et c'est ça qui incite aussi à certains à avoir des associations qui ont des noms on dirait des centres de recherche et des gens qui sont appelés professeurs qu'on n'a jamais vu dans un congrès je suis professeur de physique au lycée et donc je voulais parler un petit peu d'éducation puisque je pense que c'est un lien avec l'on parle de lui l'éducation des citoyens en général mais aussi les gens qui sont ici et je crois que justement l'éducation à la rationalité en général les services critiques la rationalité ou la pensée basée sur les faits et on peut dire absolument une existence dans le secondaire ou dans le supérieur une filière reprendue c'est pas dans les études scientifiques j'ai fait je suis allé jusqu'au doctorat en physique fondamental c'est pas du tout là je me suis posé des questions sur la démarche scientifique disons qu'on la côtoie par le métis je dirais qu'on s'en apprenne mais c'est pas quelque chose qu'on apprend explicitement l'école d'ingénieur aussi je pourrais dire comme ingénieur scientifique qui a en fait il y a un rapport au savoir il y a une science qui est à la même égale dans la population en général il y a plus de moins il faut savoir qu'une réforme du lycée qui est en marche en temps en commun il y a un temps en commun et puis des options à apprendre des options de bien-être donc pour la moitié de l'enseignement c'est du temps en commun il y a sur 16h il y a 2h de science pour tous qui s'appelle d'ailleurs initialement l'humanité de la science numérique ça a été transformé en science pour tous ce sont des professeurs de science qui a perdu mais il y a eu un texte écrit par l'association des professeurs dans le monde à ce sujet là pour dire que la France abandonnait de tout espoir d'enseigner un peu de culture scientifique à ses citoyens qui ont été reçus par le ministère ils ont fait ce qu'ils ont dit mais ça veut dire que sur l'enseignement trop commun sur la culture et la science c'est un état donc je pense qu'il y a un véritable enjeu dans l'éducation c'est à dire que via Clémy via un certain nombre de structures un petit peu parallèles à l'éducation nationale il y a une oubliée d'un certain nombre d'enseignants sans parler de ces problématiques là mais institutionnellement il y a rien disons clairement le monde de l'enseignement les enseignants ne sont pas plus sensibilisés au monde là des thématiques qu'on est en train de parler que le reste de la population ce qui en tant que transmetteur du savoir quand même pose problème donc j'ai l'impression que c'est pas encore demain malgré l'engagement de l'enseignement c'est pas demain que ça sent pour un s'améliorer dans l'enseignement c'est ça c'est juste pour aller dans votre sens il n'y a pas que dans le monde de l'enseignement parce que dans le monde de la recherche aussi ça ne veut pas dire que dans le monde de la recherche soit baigné de rationalité c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de croyances ou de de croyances sur des questions scientifiques qui sont dans le monde de la recherche et c'est là d'ailleurs où on va se retrouver avec des personnes qui sont scientifiques et qui sont qui vont diffuser des informations donc qui vont avoir une autorité d'autant plus grande mais qui vont colporter finalement des informations qui sont de l'ordre de la rumeur ou des choses approximatives et c'est pas toujours par idéologie c'est des fois par tout à fait manque de recul moi j'ai par exemple j'ai passé un certain temps bon si on regarde la vidéo on va pas être content mais j'ai passé un certain temps dans une institution donc Minatec qui est vraiment le lieu de la physique l'électronique le développement de la microélectronique les plus tout ça donc on a l'impression qu'on va arriver dans un monde où les gens sont baignés des scientifiques plutôt portés vers certaines innovations ou des choses et pourtant j'ai rencontré un physicien qui était passionné par la question de l'alimentation et qui a même écrit un livre donc pour mettre en garde contre contre les dangers de l'alimentation et qui en fait c'est improvisé aller des fois dans des congrès prenez tout comme ça au pied de la lettre parce que quand on va dans un congrès qu'on n'est pas scientifique et qu'on n'est pas dans le domaine comme dit Jean-Paul est-ce qu'on peut prendre quelque chose de la science en train de se faire alors là c'est une catastrophe parce que quand on est dans un congrès tout le monde trouve une chose une autre un effet les études ne sont pas encore publiées donc on est même en amont déjà quand on regarde les publications il y a plein d'études qui sont achetées mais alors dans le congrès je vous garantis que c'est encore pire donc les gens qui pensent aller dans un congrès par exemple sur l'effet des nanos ou sur l'effet de quoi que ce soit là ils ressortent ils sont carrément affolés et donc vous avez des personnes qui vont être scientifiques ou alors tout comme on trouve aussi des techniciens ou des ingénieurs de chez Orange Télécom qui vont militer contre le danger des ondes et parce que finalement ils n'ont pas la connaissance de ce sujet là mais ils ont un niveau d'éducation qui est quand même très élevé et je crois l'avoir lu dans les livres de Gérard que c'est quelque chose qui est connu c'est le niveau d'éducation qui n'est pas lié par rapport aux croyances qui peuvent se développer et les gens qui ont un niveau d'éducation ont tendance plus moyenne quelquefois des scientifiques des physiciens m'ont dit sur les OGM par exemple ah mais moi je suis scientifique donc ils avaient une grande confiance dans ce qu'ils pensaient sans aller chercher l'état des connaissances et donc ce physicien écrit un livre sur l'alimentation qui est un ramassis de Roller mais c'est écrit directeur de recherche scientifique au CNRS oui c'est une question très intéressante c'est le niveau d'études ce qui est sûr c'est qu'un très haut niveau d'études ou un haut niveau d'études ne minimise pas dans l'absolu contre la possibilité d'en dossier en revanche selon les croyances un bon niveau d'études est un prédicteur est un bon prédicteur d'une certaine forme de rationalité quand même alors par contre quand on a toujours des propositifs on en a plein évidemment là c'est terrible c'est terrible un type qui a une blouse blanche et qui parle en dehors de son champ de compétence évidemment n'importe lequel d'entre nous on évite à son niveau d'incompétence qu'on peut se faire balader par ça c'est vrai sur la question de l'éducation évidemment c'est le barycentre un peu de tout cela parce que c'est finalement l'élément le moins liberticide c'est à dire la volonté de former les jeunes esprits pour qu'ils puissent faire leur déclaration d'indépendance mentale dans cet océan d'information c'est évidemment par contre évidemment c'est un programme politique en soi alors on doit dire quand même moi je n'ai pas de bille ici ou là mais quand même rendons au ministère de l'éducation nationale actuelle d'avoir quand même mis sur pied un conseil scientifique un conseil scientifique qui est dirigé par Stanislas de Haan dont un membre au moins est présent dans la salle Franck Ramos qui n'en voulant pas de citer son nom parce que tout ça est public donc un certain je ne les connais pas tous mais ceux que je connais sont des chercheurs de bonne valeur de haute valeur et je leur fais confiance pour connaître l'état de l'art sur les questions qui leur sont posées donc je pense que ça c'est quand même un point positif mais je ne parle pas d'un politique général que je ne prononçais pas sur la politique de Blanquer je sais que par ailleurs le ministre je le sais parce que j'ai envie de discuter directement avec lui a beaucoup d'intérêt pour les questions dont on parle développement de l'esprit éthique etc. bon après ce n'est pas le premier ministre que je rencontre nous sommes certains d'avoir rencontré un certain nombre moi il me fait l'impression d'être un homme rationnel et je m'en réjouis mais je ne connais pas parce que c'est pas un ami mais j'ai eu beaucoup beaucoup de promesses de Gascon et ce qui est tout à fait frappant c'est d'être toujours alors ça c'est un autre pièce du puzzle c'est la décision politique à un moment donné qui elle-même sujet à leur temporalité un peu folle un peu folle je veux dire et pourtant je pense qu'ils sont sincères ils sont même le gouvernement précédent il y avait une forme de sincérité à l'idée de s'occuper de la question des théories du complot un bon exemple moi-même j'ai accepté de participer à des colloques à des publics parce qu'il faut bien ouiller la chemise un peu de temps en temps sans savoir en sachant que ce qui est juste de la communication mais à l'époque d'ailleurs il m'en voudra pas non plus de le nommer Nicolas Gauvry par exemple de moi nous étions retrouvés à l'éducation nationale suite à une tribune qu'on avait écrit que de une tribune pas bien méchante en disant c'est bien de s'intéresser aux complots tout ça de pouvoir faire des initiatives pédagogiques mais ne font pas n'importe quoi parce qu'on peut provoquer des effets contre-productifs de dissonance cognitive de l'intérieur etc. donc c'est très bien de prendre ces initiatives premièrement de le mettre à l'agenda politique mais deuxièmement mettons-y de la méthode on sait relativement bien mettre sur pied des protocoles pour tester un des faits voilà bref faisons de la science et on était tout à fait enthousiastes n'est-ce pas je crois quand on est sortis de la réunion vous avez toutes sortes de promesses même des choses qu'on ne demandait pas et il s'est strictement rien passé mais rien enfin c'était même à la fin on finissait enfin moi surtout par les harceler et du coup le rapport entre offre et demande c'était complètement inversé c'est-à-dire c'est nous qui quémendions quoi alors qu'au départ on était venu nous chercher on voulait bien rendre service etc. et à la fin on est dans une position de quémandeur les gens ne répondent plus à vos mails ils disent donnez-nous au moins alors les données aussi parce qu'ils nous disent non mais il y a déjà des gens qui le font alors ok tant mieux mais est-ce qu'on peut avoir les résultats et tout cela était beauté en touche et c'était beaucoup beaucoup de communication à l'époque on avait payé un youtubeur je ne sais pas si vous en souvenez un numéro de ravi pour faire une vidéo c'est un youtubeur acteur assez drôle soi-disant la vidéo n'était pas vraiment drôle elle était plutôt gênante malaisante comme dirait ma fille c'est un peu gênant sur les complots et le type s'est fait poisser dans la semaine à faire une interview avec le cercle des volontaires qui est un groupe conspirationniste à entendre des jeunes youtubeurs qui disaient oui on n'a même plus le droit de parler de la Shoah tranquillement et du 11 septembre il n'a pas goûté il n'a rien dit et il a même fait un petit jeu de mots en disant oui quand même dans l'influence sioniste il y a le sioniste et à la fin tenez-vous bien ils ont participé à un jeu et c'est lui qui a gagné d'ailleurs le youtubeur en question il a gagné une kippa le genre d'ambiance et donc le ministère d'éducation mais ceci il a fait son ma culpa je le crois sincère il s'est pas rendu compte tout ça c'est aussi tout à fait possible mais voyez le genre de logique pour ça le clinique moi j'en ai fait des vidéos pour eux je trouve ça je souhaite aussi mais on a l'impression que tout ça c'est des coups d'épée dans l'eau de panique on a l'impression qu'il y a une forme de panique c'est pas qu'ils n'ont pas pris en compte ces sujets mais ils paniquent et le temps de la science on a cessé de le dire c'est un temps lent c'est quelque chose qui essaie de porter de la sérénité dans une confusion d'informations la question et là je ne sais pas du tout y répondre moi je suis plutôt de nature optimiste donc je lui dis on va voir on va voir ce qui va se passer on va voir je trouve je suis toujours un petit peu gênée malgré tout à part dans le cas de rigueur personnel mais malgré tout de voir des journalistes qui n'ont pas une base de formation en sciences j'avais rencontré une dernière messager une fois dans l'information il y a 3 ans qui a dit c'est une histoire de rigueur personnel on voit tout le problème de la politique etc je suis d'accord malheureusement on voit bien notamment dans les journaux j'ai un petit peu parce que je ne suis pas de journaux mais du journaux grand voilà féminin santé etc les articles scientifiques sont plutôt qualité très moyenne moi j'ai fait une reconversion professionnelle donc à faire des gens avec deux enfants deux petits enfants avec des sujets sur le domaine etc et pourtant je refuse et je maintiens de faire n'importe quoi et de faire en n'importe quoi je ne veux pas comme ça m'a dit pour l'instant c'est sûr mais ça vient parce que je pense qu'il y a des journaux qui font des choses bien et je pense qu'il y en a de plus en plus j'ai une pression d'une fois pour aller plus vite quand je suis en réaction mais je maintiens de la rigueur le maximum que je puisse faire parce que c'est bien un éthique synthétique parce que c'est pas analyser l'aspect statistique d'un et tout mais je pense qu'il reste quand même une éthique qui n'est même avec la pression la pression économique j'en fais une petite chose toute seule je ne sais pas si les journalistes se battent beaucoup là dessus mais dans la bande l'éthique journalistique veut aussi que les grands groupes du Europe ne soient pas possibles par les industriels ça va faire un petit bouton c'est le conseil national de la résistance mais c'est quand même très vite dans l'État la France est du cas donc voilà et je pense que c'est toujours le risque de maintenir cette rigueur alors il y a des acteurs en chef le sont en deux mois le sont des gros titres qui des fois n'ont rien dans la liste de sujet je sais mais je pense qu'en tant que journaliste et on nous l'a appris on nous l'a appris il y a deux ans on a dit l'éthique de journaliste c'est aussi peser le pour et contre sinon c'est de la communication et je suis journaliste pas communicant je pèse le pour et contre quand je fais le débat d'un sujet j'essaye d'interprimer ce qui me semble le plus gros mais pour ça je porte dans la majorité des cas il faudrait quand même une formation voilà une formation sur l'éthique mais bon c'est et on y arrive voilà je ne suis pas convaincue que même avec une formation scientifique je veux dire je vois tout à fait le type d'article auquel vous faites référence ces articles n'existent pas parce que le journaliste s'est trompé en rendre compte d'un sujet ces articles ils sont fait écrits et décidés pour flatter les convictions du lectorat ils ne sont pas fait dans un souci de donner une information ils sont fait pour s'enfer sur la mode il y en a très régulièrement dans la presse féminine dans la presse effectivement que ce soit des journalistes avec une formation scientifique ou non de toute façon ces articles là existeront ils existent pour d'autres raisons maintenant je pense sincèrement parce que je les côtoie je les côtoie tous les jours quand il y a un vrai problème quand un journaliste est honnête dans Saint-Émarche il est honnête enfin il est journaliste d'abord avant d'être scientifique il n'y a aucune raison qu'il commette ce type d'articles qui ne sont pas des erreurs c'est l'angle même du oui mais on écrit sur les médecines alternatives je veux dire un journaliste scientifique soucieux de rigueur n'écrira simplement pas sur ces médecines alternatives ça n'aurait aucun sens donc si cet article existe c'est pour d'autres raisons alors après il faudrait effectivement pouvoir se tourner vers une instance de régulation qui n'existe pas mais tant que ça ça n'existera pas ces articles là continueront d'exister moi je le crains maintenant dans les dans les rédactions vraiment aussi très très grand public je elle existe quand même cette déontologie des journalistes qui se posent la question moi j'ai jamais lu d'article sur les médecines alternatives dans les grands quotidiens nationaux maintenant c'est vrai c'est vrai ils existent dans la presse grand public dans la presse féminine je vais définir la base et on va la parler donc on commence c'est après Philippe bonjour donc Philippe Stopp ingénieur agronome membre de l'académie d'agriculture c'est encore plus membre de la FIS Jean-Luc Bosner a cité en début de la table ronde une publication pas caractéristique une publication sur les faits perturbateurs en voie-clinien sur le comportement des enfants c'est un cas vraiment canonique de ce qu'on peut appeler la média science c'est une publication scientifique bien entendu rien n'est faux il n'y a pas une seule phrase phrase de fausse dans l'article il y a un énorme mensonge par omission dans l'abstract et la conclusion qui fait que bien entendu l'article a été mal compris par la baisse ça soulève plusieurs questions par rapport à notre débat d'une part la recherche publique française a mis au point récemment une grande charte d'intégrité scientifique très élaborée qui ne prévoit absolument pas sur ce genre de cas donc concrètement c'est une publication inattacable sur le plan officiel d'autre part c'est un article qui est assez facilement dénotable il s'appelle un article là-dessus il y a eu le support évidemment qui l'on fait et bien entendu réfuter un article de genre ça prend du temps et après l'actualité est passé à autre chose donc on comprend très bien que les journalistes surtout sur les supports quotidien du coup ne répercutent pas la citation de ces articles même si dans nos connaissances par contre ce qui va peut-être très efficace c'est quand même que si vous avez connaissance de la citation du genre d'article c'est que vous les retournez au service de presse d'organismes concernés puisque c'est aussi une carte artistique quand même assez grave de ce type d'article qui sont très largement diffusés par des services de presse des principaux d'organismes scientifiques qui sont en plus manifestement souvent diffusés avant la sortie de l'article il y a des cas vraiment classiques le monde sort régulièrement des articles très élaborés le jour même de la publication d'une publication scientifique très complexe donc la gestion où le texte à l'avance c'est normal mais du coup ça aggrave aussi le retard de formation vous pouvez voir sur les résultats qui du coup en a plus de retard et qui sont plus suivis par contre effectivement à force il y a le retour des journalistes au service de presse sur ces sujets ça peut être même très une certaine pression oui non mais parce que moi j'ai demandé à l'Inserm en fait déjà à pouvoir lire l'étude qui n'était pas disponible donc ils m'ont envoyé j'ai demandé à pouvoir contacter en constatant que l'étude ne disait pas ce qu'on disait le communiqué j'ai évidemment posé la question à l'Inserm qui était très gênée qui a oui c'est pas nous on n'a jamais trouvé qui était le responsable de ce communiqué mais évidemment c'est quelque chose qu'on a fait et c'est vrai je ne sais pas quel impact ça a eu mais ça c'est quelque chose qu'on fait régulièrement ce qui serait positif ce serait que les chercheurs le fassent eux-mêmes c'est le monde de la scientifique le monde de la recherche a aussi une voix je veux dire peut aussi se fédérer vous appeler l'un des autres tu as vu tel article cite telle étude moi je l'ai lu cette étude je pense que c'est aussi l'une des pistes d'amélioration peut-être future ce serait que les scientifiques eux-mêmes se saisissent de ce pouvoir-là et jusqu'à présent c'est vrai qu'on a quand même alors c'est l'image que j'en ai moi de chercheurs enfermés dans leur laboratoire qui fonctionnent un peu en vase clos pas forcément transdisciplinaire qui ne se considère pas comme ni apte ni légitime ni le désir de communiquer avec le grand public je pense qu'il est nécessaire que quelque chose se construise et qu'un lien se crée que des passerelles se créent de plus en plus pas simplement pour contrer une mauvaise information mais pour pouvoir apporter une information qui soit la plus complète possible parce que on n'a pas forcément le temps de faire ces vérifications-là parce qu'on n'a pas forcément l'idée de la bonne personne à appeler je pense vraiment qu'à la fois dans le monde de la recherche et dans le monde de la médecine il y a aussi des solutions à trouver de ce côté-là j'ai juste une question vous avez passé combien de temps pour faire vos chroniques dure 3 minutes je crois pour faire ces 3 minutes sur cette étude-là vous avez fait combien de temps je ne sais plus parce que je crois que ça a été plusieurs jours parce que forcément moi j'ai été interpellée c'est des sujets que je ne connais pas il m'a fallu du temps pour identifier les études pour les lire pour comprendre l'étude pour trouver des personnes parce que ça c'est l'autre problème que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure mais j'appelle des spécialistes de ce domaine qui se gardent bien de rien dire parce qu'on va protéger le confrère on va protéger le collègue donc oui c'est peut-être un peu exagéré mais quand on demande quand, comment, combien, quoi moi il m'a fallu une bonne semaine pour comprendre qu'effectivement ce qui était trouvé c'était un signal d'alerte et qui était important parce que je ne voulais pas non plus faire un sujet où je disais mais en fait son truc ne vaut rien c'est pas vrai c'est une étude qui présente un vrai intérêt qui révèle vraiment quelque chose simplement pas aussi important que ce qui en est dit donc oui à peu près je dirais 8 jours et évidemment c'est pas repris et c'est aussi ça le problème vous disiez le problème de la non-publication des démentis ça il y en a régulièrement et c'était assez récemment je me souviens de reportages qu'il y a eu je parlais dans toute la presse c'était un entrepreneur breton avait trouvé un truc génial qui allait remplacer le glyphosate c'était super je ne me souviens plus du nom de sa société moi j'ai vu ça comme tout le monde il y a eu plein de reportages et donc je l'appelle je lui dis mais qu'est-ce qu'il y a dans votre produit je ne peux pas vous le dire ah mais alors du coup on a contacté j'ai contacté l'ANSES l'ANSES nous lui dis non en fait le truc on ne lui a pas donné son agrément il ne nous a jamais envoyé la liste de ce qu'il y avait dans ses produits donc je lui dis bon bah très bien je ne fais pas l'article et alors l'ANSES du coup s'est dit ah mais c'est vrai que la presse ça fait plein de choses on va quand même publier une réponse et alors l'ANSES a pondu un communiqué démontant l'affaire mais 8 jours plus tard juste envoyé dans nos boîtes mail évidemment personne j'ai rien vu dans la presse personne n'a démenti cette information alors on peut dire que c'est la responsabilité des journalistes moi je veux bien mais on peut aussi pointer la responsabilité de l'ANSES là-dedans qui est c'est quand même la puissance publique qui a un devoir aussi de protéger ce type de se protéger elle-même déjà parce qu'il l'a il l'a pointé du doigt et de garantir que son démenti va être repris deux petites choses sur communiquer la science au sens général par les scientifiques il y a eu un gros rapport américain des académies des sciences il y a eu un an qui dit que les scientifiques communiquent mal parce que le bon chercheur il n'a pas le temps de parler au public parce qu'il travaille donc on ne trouve pas le bon et qui dit aussi quelque chose de très important c'est que les institutions dans l'histoire n'ont jamais alloué de budget de recherche pour réellement étudier ce problème de comment bien communiquer la science donc madame l'année Pécresse avait en 2007 demandé un rapport sur l'intégrité scientifique à monsieur Alex du CNRS qui a été rendu en 2010 qui n'a jamais été publié par un quelconque mystère et qui aujourd'hui est toujours cherché ensuite madame Fioraso n'avait qu'une idée c'est qu'il y avait quelques problèmes à Grenoble on ne va pas rentrer sur les détails d'empêcher l'intégrité scientifique et qui n'a jamais voulu recevoir un certain nombre de personnes alors qu'on était bien rentrés pour parler d'intégrité scientifique monsieur Mandon ayant un conseiller qui avait été dans des histoires lui a dit il faut vous en occuper et il demande à monsieur Corvoll un rapport qui a été publié en juin 2016 j'étais dans la commission on s'est dit comme il n'y a pas beaucoup de temps parce que c'était la fin envoyé à la fin du président on va copier-coller le rapport à l'X donc on a synthétisé le rapport à l'X on n'a rien fait on a rendu en trois mois le rapport qui lui a été publié et qui a réussi à faire créer un office d'intégrité scientifique monsieur Mandon est quand même le seul secrétaire d'état qui ait pris une mesure contre un scientifique qui s'appelle monsieur Etienne Klein c'est le seul d'accord on ne rentrera pas dans le cas la charte de déontologie des métiers de la recherche est de janvier 2015 nous sommes trois ans et demi après tous les référents intégrité scientifique de toutes les institutions universités et instituts de recherche de 130 ou 140 ne sont toujours pas nommés trois ans et demi après et la moitié de ceux qui sont nommés sont des vieux auxquels on a donné un bâton de maréchal pour calmer la pour calmer ce qui se passe dans l'université et pas gêner l'université donc s'il y a des problèmes ils essayent de voilà je vous remercie que les scientifiques s'expriment mais c'est vrai que je crois qu'il manque vous avez peut-être des idées de la table monsieur c'est pas prévu du tout dans le mandat du chercheur de faire de la communication ou de vulgariser il n'y a pas du temps de vulgariser et il n'y est pas encouragé et donc c'est difficile ça va être plutôt un chercheur qui lui va médiatiser publiciser comme certains disent des travaux mais il n'y a pas un encouragement systématique donc c'est pour ça que finalement ceux qui se mettent à faire de à s'exprimer sur des sujets et bien ça peut riaiser finalement parce que c'est pas systématique sur des sujets qui intéressent encore sur lui des sujets qui intéressent la société et bien peut-être qu'il y a quelque chose à inventer ou que des organismes de recherche s'est passée à réfléchir actuellement j'avais vu un congrès moi où le CNRS s'intéressait quand même au fait déjà d'encourager alors ça n'a pas été mis en place non plus mais comment faire pour que les chercheurs contribuent aux expertises et que ça rentre dans leur carrière parce que finalement celui qui fait de l'expertise et bien il est impacté dans sa carrière parce que ça il n'y a pas de facteur d'impact il n'y a pas de citation dans les rapports d'expertise on est complètement dilué et donc c'est une sorte de c'est vraiment un acte citoyen si on peut dire de faire l'expertise donc c'est dommage et ensuite à l'issue des expertises quelquefois les agences communiquent et les experts c'est tout juste si on ne leur intervient pas de parler de ce qu'il y a dans le rapport donc il y a aussi cette dimension là et peut-être qu'il y a quelque chose à inventer ou peut-être que les académiques puisqu'il y a pas mal d'académiciens là encouragent je ne sais pas qui c'est qui pourrait faire appuyer sur ce levier là pour que les scientifiques qu'on n'exhorte pas toujours les scientifiques à s'exprimer et à faire quelque chose parce que les scientifiques en réalité peuvent rien enfin ils peuvent rien sauf si sur eux-mêmes ils prennent le parti d'informés mais c'est pas du tout prévu dans l'instance et donc en tant que professionnel on sait combien il est difficile de s'informer il faut multiplier les sources il faut passer un temps fou il faut rechercher l'information à la source et tout ça pour dire que pour répondre au monsieur professeur de physique qui voulait qu'on éduque les enfants c'est indispensable si on veut rendre les enfants autonomes de leur expliquer ça justement la difficulté de s'informer de multiplier les sources et de ne pas croire le premier truc que l'on lit ou que l'on entend j'ai juste quelque chose à dire sur la dernière intervention c'est que finalement sur les réseaux sur les youtube et sur tous les réseaux sociaux il y a quand même énormément maintenant de blogueurs justement qui font des contenus excellents et c'est quand même à signaler c'est que si on veut travailler son esprit critique il y a vraiment des tas de format qu'on peut trouver sur internet et qui sont intéressants à regarder et qui existent et ça c'est quand même quelque chose qui est super et qui rend optimiste et qui va peut-être tirer vers plus de validité des infos alors je voudrais juste répondre un tout petit truc que tu viens de dire il y a une section horizontale du CNRS qui a été créé il y a une quinzaine d'années pour la vulgarisation scientifique et chez nous en astrophysique il y a au moins deux personnes qui sont dans ce créneau là et qui sont très bien considérées d'autre part par contre tu as dit quelque chose de très très juste avec lequel je suis entièrement d'accord c'est que les chercheurs eux-mêmes sont vraiment responsables de souvent des erreurs qui circulent moi je connais des cas et j'en ai parlé d'ailleurs dans Science et pseudo-sciences de livres qui ont été considérés comme des livres géniaux parce que écrits par des chercheurs directeurs au Rêche de France etc. et qui n'étaient pas dans leur domaine qui parlaient à côté de leur domaine et qui sont truffés de choses contraires par exemple aux observations que condamnent tous les chercheurs qui sont dans le domaine mais malheureusement les chercheurs dans le domaine estiment que c'est pas leur ils ont pas le temps de partir dans cette direction et de critiquer et j'ai entendu souvent des gens dire ah mais ça c'est un livre formidable parce que il dit les choses qu'on ne dit jamais il va à contre-courant et c'est ça qu'il faut entendre d'autre part je voulais dire aussi qu'il me semble qu'il y a des sciences qui peuvent aider à la cognition qui peuvent vraiment permettre par exemple de dénoncer les fake news et l'astrophisme en fait partie parce que justement c'est une science dans laquelle on peut affirmer des choses c'est une science finie pour certains domaines donc on est sûr de ce qu'on dit par exemple j'ai entendu tout à l'heure dire on ne sait pas si Pluton est une planète ou pas une planète mais c'est pas vrai il y a une définition très précise des planètes maintenant et Pluton n'en fait pas partie conformément à cette définition alors j'ai juste une j'ai juste aussi une proposition à faire qui m'a toujours semblé importante c'est que effectivement les journalistes ils ont un métier qu'ils connaissent bien les chercheurs ont un métier qu'ils connaissent bien il est très difficile pour chacun des deux d'apprendre le métier de l'autre donc moi je considérais qu'ils travaillent ensemble c'est à dire que par exemple quand il y a un article il soit signé d'un chercheur et d'un journaliste et qu'il se corrige mutuellement etc le journaliste corrigeant le style du chercheur et le chercheur corrigeant le sujet et la rationalité et la justification voilà il y a la parole au point je vais vous prendre là vous m'entendez bien je vais vous tomber l'acteur de recherche au CNRS projétologue jeune adhérente en office et à l'origine de la tribune la culture scientifique et carrément guérir un clin d'oeil à vos voisins publié dans le dernier numéro de la science et de la science vous trouverez un entretien qui relate les difficultés que nous avons eues collectivement à faire publier cette pub et qui a presque rien d'un problème fondamental à mon sens qui est la crise de l'autorité sociale et d'institutions scientifiques alors par rapport à ce débat attend la tribune en fait a été signée par une soixantaine de personnalités quatre prix Nobel deux anciens membres du conseil constitutionnel qu'on regarde à l'inter une trentaine d'acadoliciens des grands opérateurs de la culture scientifique des médiateurs des youtubeurs et donc cette tribune a été sous-mise au journal Le Monde à Libération au Figaro et après avoir donné accord pour pour publication en fait ils ont retiré leur accord je vous invite vraiment à dire l'entretien que j'ai ensuite à cette tribune parce que c'est vraiment c'est une taille assez compliquée et qui illustre bien le problème qu'on rencontre aujourd'hui en même sens dans les relations entre le science et les biens mais là où je voudrais intervenir c'est par rapport en tout cas au début de l'échange qui a pris place je crois que les médias au sens vraiment une médiation entre les scientifiques et le grand public ont toujours été problématiques dans la question des biens d'intérêt des conflits d'intérêt des zones grises de notre faute scientifique bon il y a effectivement ça ce sont des débats importants mais je dirais qui sont qui existent depuis déjà pas mal de temps moi ce qui me semble vraiment important c'est qu'on est aujourd'hui passé d'un régime culturel médiatique à un régime culturel numérique alors ça ne veut absolument pas dire que on rejette ou les gens ne s'intéressent plus à la presse papier et les médias ou les visuels mais simplement que le numérique intervient comme une caisse de résonance des positionnements complotistes et donc ça soulève un nouveau type de problématique qui en mon sens c'est tout ce qui se rapproche d'une sorte de démocratisation mal placée des affaires scientifiques et ce que je veux dire par là c'est qu'aujourd'hui les citoyens travaillent de plus en plus au niveau des données de la recherche au niveau de ces données provisoires et temporaires de la recherche dans l'affaire de l'évotirox par exemple sur les réseaux sociaux de nombreuses personnes ont commenté le concept de bioéquivalence ont commenté la solidité des protocoles de toxicologie donc ça c'est pour moi quelque chose d'assez nouveau vraiment représentatif de cette crise sous 15 dernières années et l'autre problème c'est l'introduction d'un nouveau média donc vraiment un média au sens de ce qui fait relation entre scientifique et grand public c'est l'outil de sondage c'est quand même relativement récent c'est peut-être peut-être à une quinzaine d'années où on interroge les gens l'opinion publique sur ce qu'ils pensent les OGM les champs électromagnétiques et on est là en présence d'une nouvelle médiation entre science citoyen et politique et pour moi ces aspects là en fait sont vraiment problématiques parce que ça revient en fait à dire que les médias n'interviennent plus comme acteurs clés de la culture scientifique ils ne participent pas ni à diffuser ni à consolider la culture scientifique ils redéfinissent le périmètre de cette culture scientifique en incluant une espèce d'histoire controversée des risques liés aux biotechnologies et en relativisant d'une certaine façon les grandes théories scientifiques donc pour moi on assiste à une transformation véritablement structurelle qui touche l'ensemble du champ de l'information avec un grand coup et voilà quelles sont les réponses institutionnelles à aborder et d'ailleurs y a-t-il des réponses institutionnelles à aborder est-ce que finalement ce que font les youtubeurs et parfois de façon très indépendante la société de la société est-ce qu'on doit institutionnaliser une réponse et de cette manière donc je voulais dire à la rame Rosler que depuis que j'ai découvert ces chroniques sur Europe 1 je le coûte et j'écoute l'argent donc comme quoi la rigueur scientifique peut permettre de gagner les auditals sinon je voulais vous soumettre un fait que j'ai constaté donc je veux vous présenter d'ailleurs Jean-Jacques Otefeuille et Gré Guipper enfin bon formation scientifique quand même je voulais vous soumettre un fait que j'ai constaté évidemment au bout de la polémique sur le glyphosate tous les journalistes des grands médias que ce soit sur TF1 sur la 2 sur Arte sur la 5 enfin bon je les ai tous entendus un autre tous présentaient le glyphosate cette molécule controversée cancérigène selon le CIRC selon le MES oui il y a vu ça aussi sur le MES ça a été sur Arte je crois que j'ai entendu ça donc comment analysez-vous cette présentation sachant que 13 agences nationales internationales qui ont prononcé un avis sur le glyphosate ont dit le contraire c'est de la compétence ou la volonté de transmettre un message précis même s'il est contraire à ce que dit la science oui j'ai envie de dire joker parce que je ne peux pas répondre pour tout le monde évidemment moi je ne suis pas les médias je peux parler pour mon média parce que c'est un débat évidemment puisque moi j'ai traité ce sujet là donc j'en ai discuté avec mes confrères qui étaient très choqués comment peux-tu dire ça puisque que l'OMS a dit que et donc il a fallu que je leur montre les études sachant quand même que les cohortes les plus récentes justement les données sur les agriculteurs les publications datent d'à peine quelques mois elles sont les dernières sont quand même relativement récentes et tous les journalistes n'ont encore pris connaissance il y a une grande confusion qui est entretenue aussi par des groupes de pression politique et c'est normal parce que chacun est dans son rôle il y a une énorme pression de la part des agriculteurs qui utilisent le glyphosate il y a une énorme pression de la part des fabricants de produits phytosanitaires et une énorme pression de la part des ONG chacun essayant de tirer les choses à lui dans un contexte où on était cette année en train de légiférer donc le journaliste est quelqu'un de prudent prudence prudence n'en parlons pas trop on va dire c'est controversé c'est une manière d'acheter aussi la paix c'est controversé c'est le cancérigène non mais il ne faut pas non plus attribuer toujours à la malveillance ce qui peut être dû à d'autres comme si vous disiez le réchauffement climatique n'existe pas selon Closal il y a une grande méconnaissance aussi de la part des médias ne serait-ce que de ce qu'est c'est IRC qui est une antenne de l'OMS il y a une grande confusion dans cette affaire là et qui est entretenue par les politiques clairement allez expliquer les choses quand vous avez un président de la république qui vous dit devant les caméras de télé on sait bien que c'est très dangereux pour la santé c'est difficile après donc voilà je ne peux parler que pour mon média sur tous les sujets glyphosate ressemble à des tas d'autres sujets et quand on y est directement confronté ou qu'on s'y est plongé on se dit mais c'est incroyable que la presse ne réagisse pas plus que c'est des glyphosates moi j'ai été plongé dans une histoire sur la maladie de Lyme c'est la même chose je veux dire tous les gens qui sont un minimum plongés là-dedans disent que ce que rapporte Christian Péron Lyme chronique que ce qu'on a mis dans la revue ça ne pose strictement rien et il n'y a que ça à la presse quasiment et donc on peut reprendre tous les sujets comme ça quand on est confronté à ça on se dit mais c'est pas possible le coeur et quand c'est un sujet où on est un peu plus éloigné on se dit ouais bon c'est distinct je veux ajouter quelque chose sur les glyphosates spécifiquement qui ajoute aussi à la confusion à la difficulté d'en rendre compte c'est qu'on ne peut pas dire non plus ça n'est pas dangereux et c'est ça ce que dit moi d'après ce que j'en comprends c'est ça n'est pas dangereux dans les conditions d'utilisation etc le fait est qu'il reste énormément de pays dans lesquels le glyphosate n'est pas utilisé selon comme il l'est en France il va être balancé sur des champs à proximité des habitations à d'autres doses donc les reportages sur ces pays là et les conséquences que ça pouvait avoir existent et ça entretient c'est vrai le défaut de la presse c'est de ne pas le dire clairement ne pas dire dans quelles conditions on réalise ces reportages à quelle exposition a été soumis la personne qu'on vous présente à l'écran c'est encore une fois des problèmes de méthode et d'honnêteté de la méthode et c'est la difficulté qu'on a dans notre pratique quotidienne vous avez raison ça n'est pas bien traité mais on ne peut pas non plus trancher la question en disant tous les médias c'est pas vraiment une question c'est une suggestion est-ce que vous pourriez pas prendre en compte le désir enfin l'auto-intoxication parce que j'appelle l'auto-intoxication c'est surtout de la parole chez le citoyen disons on est manipulé etc je pense qu'on est manipulé de la manière dont on a envie d'être manipulé la question d'auto-intoxication c'est quelque chose qui me fait peur écoutez on va conclure je pense que Gérald tous ces liens-là connaît quelques petites choses et ça permet d'embrayer sur la confusion et plus généralement donc Gérald oui en effet bon je l'ai déjà un peu dit que l'explication de certains de certains effets de ce marché qui nous sidère enfin on peut difficilement satisfaire à une explication sans prendre en compte la part de responsabilité que nous avons tous quoi ce qui est tout à fait fascinant sur un et c'est pas seulement d'ailleurs le cas c'est pas seulement pour le marché de l'information il y a quand un marché se dérégule en général il révèle des formes d'invariants anthropologiques c'est ça qui est intéressant par exemple sur l'alimentation il y a si vous voulez il y avait une régulation très géographique de l'alimentation par le passé et puis en fait la mondialisation des propositions d'alimentation elle fait émerger massivement toutes sortes de propositions diverses la pizza le kebab le hamburger les trites en fait toute une série de choses mais qui ont quand même des caractéristiques constantes donc elles excitent en nous l'appétence que nous pouvons avoir pour la graisse pour le sucre par exemple alors ça ne pose pas de problème à partir du moment où le sucre par exemple est rare puisque nous avons la capacité depuis bien longtemps de stocker du sucre sous la pente de graisse ça doit être très utile pour les misères énergétiques mais en un autre temps où le sucre est produit de façon industrielle ça fait des sociétés d'obèse et c'est un peu ce qui se passe sur le marché de l'information avec un certain nombre de ce qu'on appelle des biais cognitifs c'est à dire qu'il y a des dispositions en part des détails où elles viennent etc. mais il y a des dispositions relativement statistiquement constantes on va dire peuvent varier par exemple la surestimation des faibles probabilités sur le risque on a tendance à surestimer les faibles probabilités c'est une disposition qui pourrait peut-être être utile dans un environnement salement hostile mais qui devient contre-productive dans un environnement où le risque est beaucoup plus rare mais par contre la visibilité du risque est beaucoup plus forte c'est pas c'était des sociétés d'hypocondrières grosso modo de gens qui ont peur dans les visions comme des autres qui fassent à leur assiette se souhaitent plutôt bonne chance que bon appétit donc il y a cet aspect là effectivement tout ça tout ça est lié pour conclure parce que c'est un point qu'on n'a pas abordé mais qui a fleuré et puis finalement on est ici quand même c'est une partie de gens qui je pense sont membres de la FIS pas tous j'espère pas tous mais j'espère qu'ils le seront tous à la fin quoi que je ne le sois pas moi-même je suis un parent un parent heureux de la revue science et pseudosciences mais pas membres de la FIS et donc ce qui est important ce qui n'a pas été beaucoup dit c'est que ce marché dérégulé de l'information on pense beaucoup à internet évidemment il est régi en partie parce que les sciences sociales computationnelles nomment des small worlds c'est à dire des configurations réticulaires c'est à dire des groupes d'individus relativement solidaires souvent d'un point de vue idéologique et puis en relation entre eux qui sont extrêmement solides résilients à la contradiction et si vous enlevez un des nœuds du réseau le réseau résiste c'est ce qu'on appelle en sociologie il y a bien longtemps bien avant internet on appelle ça la tyrannie des minorités la loi des minorités elle a existé avant internet mais plusieurs études montrent de très nombreuses études montrent que ce phénomène a été amplifié par la dérégulation du marché de l'information et donc ça veut dire que dans cette jungle en quelque sorte informationnelle des petites tribus bien organisées et motivées arrivent à faire la loi en quelque sorte ces tribus elles peuvent porter des valeurs qui peuvent être les nôtres dans certains cas mais c'est pas toujours le cas le problème avec ces tribus c'est qu'il faut qu'elles aient une motivation à faire valoir leur point de vue et la motivation en général est relativement corrélée à l'inconditionnalité de l'adhésion à une idée donc en fait à la radicalité cette radicalité elle peut être vertueuse encore autrement mais pas toujours et c'est ainsi qu'un certain nombre de propositions qui étaient confinées dans des espaces de radicalité auparavant commençaient à s'aimer dans l'espace public et s'aimant dans l'espace public parce qu'elles savonnent les ventes pas toujours très honorables de notre esprit elles sont virales elles se diffusent vous savez que les fausses informations se diffusent six fois plus vite que les informations on va dire un peu mieux un peu plus solides c'est ce que en tout cas affirme un article récent vous avez sans doute tous vu de l'un de Science récent c'était il y a deux mois à peu près si on ajoute à cela que les informations que les fausses informations sont aussi mieux mémorisées que les autres parce qu'elles sont plus spectaculaires et encore une fois on a le bout ça ne veut pas dire qu'on les croit mais on va mieux les mémoriser donc elles sont plus disponibles dans notre esprit et tout ça creuse un sillon narratif qui va faire qu'un certain nombre de propositions vont tout de suite être configurées dans une forme de narration accusatrice parce que par exemple le glyphosate à mon avis c'est exactement ça et on ne peut pas dire que les médias non non les médias ont très très massivement très très massivement diffusé à peu près de n'importe quoi sur ce sujet mais très très massivement enfin en tout cas ils n'ont pas diffusé le rapport de force de la connaissance scientifique sur cette question on parlait tout à l'heure des blogueurs etc il y a un compte qui s'appelle La Chèvre Pensante là on a peut-être vu qu'on diffusait une infographie relativement bien faite je ne suis pas les vérités mais la réalité des chiffres je l'en fais confiance et c'est relativement spectaculaire de le voir comme ça et donc en fait j'en finis sur ces small world il y a par exemple une étude de Walter Potochetti qui fait des sciences computationnelles en Italie et qui monte sur une controverse entre conspirationnistes et disons promoteurs de la science on va dire des rationalistes il montre deux choses intéressantes et que d'une part en fait c'est des gens qui ne se parlent pas du tout chacun reste dans son monde mais les conspirationnistes laissent trois fois plus de traces que les rationalistes ça ne veut pas dire qu'ils sont trois fois plus nombreux ils sont peut-être trois fois plus nombreux mais en tout cas c'est vrai qu'ils sont trois fois plus actifs donc en fait une des clés du problème c'est que la plupart des gens de raison laissent faire c'est la chaise vide c'est ça qui ne va pas vous savez que toute tyrannie c'est profiter toute tyrannie c'est profiter de l'apathie des gens de bien et de raison et donc en fait cette asymétrie de motivation c'est une plaie mortelle pour la démocratie mais je sais que je prêche un public de convaincu parce que vous êtes précisément pas représentatif vous vous êtes membre de l'affice ou intéressé en tout cas par ces questions vous venez vous investissez du temps donc je ne doute pas du fait que vous allez combattre sur les réseaux sociaux j'en suis sûr n'est-ce pas mais si tout le monde faisait cela et bien peut-être que le problème se résonnerait de soi-même en réalité parce qu'il y a une confusion permanente entre la visibilité des points de vue qui est donc la conséquence de la motivation de certains acteurs qui finit par devenir une forme de représentativité dans le doute quand on est indécis quand c'est un sujet technique on se dit qu'est-ce que je dois en penser oulala 80% de mes amis me disent que c'est un poison je sais que ça doit l'être sans aucun doute parce que nous sommes aussi des êtres profondément sociaux et la majorité émergente sur un point de vue à propos duquel nous ne sommes pas compétents va avoir un impact statistique sur notre point de vue parce que oui encore une fois nous sommes des êtres sociaux un petit tour de table de confusion eh bien moi je souscris totalement vos propos de Gérald que dire il y a quand même quelque chose qui m'a un peu dont je peux dire du mot là qui m'a un petit peu détillé ces derniers temps c'est en faisant des recherches sur la question des perturbateurs endocriniens sur lesquels je me penche de plus en plus je me suis aperçue qu'il y avait aussi de la part des pouvoirs publics des conseils pour et ça je m'en étais aperçue déjà sur d'autres sujets environnementaux parce que j'ai un biais je pense toujours sujet environnemental et risque environnemental vous l'aurez compris et il se trouve qu'il y a un encouragement de la part des pouvoirs publics de la part de tout le monde il faut sensibiliser la population c'est un mot que je n'aime pas tellement parce qu'on peut même l'hypersensibiliser comme on le sait et donc vous avez des personnes qui vont finalement avoir des pathologies qui vont se développer ou être amplifiées sous l'effet de l'information mais en tout cas il y a un encouragement à sensibiliser les régions disent il faut aller sensibiliser dans les collèges par exemple l'affiche du PNSE3 sur les perturbateurs d'Ukrain invite à sensibiliser à informer les personnes jeunes en âge de procréer et là donne des liens vers des associations en fait qui désinforment donc il y a quand même un souci parce que là on ne voit pas affiche.org qui est indiqué mais ça m'a un petit peu vexée mais voilà donc c'est vrai que c'est ce souci de sensibiliser et je pense que on voit que même au niveau des médias il y a une sorte de enfin j'ai l'impression parce que quelquefois des journalistes m'appellent et ont vraiment le souci d'informer sur un sujet controversé comme si c'était une mission qu'il fallait absolument remplir même si on n'a pas les données en fait voilà tout simplement je reviens sur le fait que sur cette communication de science tant qu'on n'aura pas de très gros budget de recherche on aura du mal à avancer ou à comprendre ce qui se passe mais ça ça prendra peut-être du temps la compétence communication qui devrait être une des compétences des chercheurs serait à discuter ou ça pourrait être intéressant et puis les concepts de slow science de science lente je ne sais pas si ça va pouvoir s'imposer parce que ce n'est pas obligatoirement la solution mais la science lente telle qu'elle est prônée par certains pourrait avancer des solutions mais je pense qu'elle n'arrivera pas je pense qu'on a fait beaucoup c'est bizarre de conclure parce qu'on a ouvert tellement de pistes que je ne crois pas qu'on puisse y faire même une seule aujourd'hui mais je pense qu'on partage tous le même intérêt qui est pour les scientifiques celui de faire progresser la connaissance pour les journalistes grand public non seulement d'en rendre compte mais aussi de prendre cette connaissance et de la mettre en lien de la mettre en perspective c'est à dire en quoi l'état de la recherche sur le glyphosate puisqu'on en parlait comment il peut être lu quels sont les effets observés qu'est-ce que ça veut dire 2000 microgrammes dans tel aliment est-ce que c'est dangereux par rapport à quoi comment ça se passe ailleurs quelles décisions surtout politiques doivent être prises à côté de ça quels sont les enjeux économiques qui y sont liés alors évidemment les journalistes grand public ne peuvent pas être spécialisés dans tout mais ils ont quand même cette capacité de prise de recul et de mise en perspective de sujets qui parfois aussi peuvent échapper aux chercheurs qui sont enfermés dans un domaine de recherche moi ce que j'espère c'est que tous ces querelles et ces débats et l'émergence des réseaux sociaux qui propagent les pseudo-sciences à vitesse affolante va permettre à ces deux mondes de se parler beaucoup plus d'échanger beaucoup plus et pour peut-être un jour arriver à une forme de régulation mais comme on a compris oui non j'y crois pas beaucoup pour finir qu'est-ce que je pourrais dire que je pense qu'il faut quand même peut-être qu'on reconnaisse tous que dans chaque sphère il y a des gens qui ne sont pas qui ne transmettent pas l'information scientifique réelle je pense que chez les chercheurs et les médecins il y a des gens qui profitent de leurs titres pour colporter de fausses idées par exemple les médecins ont anti-vaccin chez les journalistes il y a quand même des gens qui sont clairement de parti pris par exemple sur l'Iphosate c'était certain qu'il y a certains journalistes qui n'ont pas relayé le résultat de l'agriculture elle-studie correctement ils ont vraiment pris des pincettes et voilà et donc chacun doit reconnaître et les pouvoirs publics doivent aussi reconnaître qu'on ne peut pas dire aux gens ils t'aiment au plus vite parce qu'on ne peut pas toujours faire du sur-principe de précaution et parfois on a des limites donc il faudrait qu'on reconnaisse tous nos limites mais je pense aussi que le moteur de tout ça c'est quand même un peu la peur et il faut que nous on n'ait pas peur de l'agir et de renverser la charge du scoop le scoop ça pourrait être le glyphosate n'est pas dangereux et voilà on essaie de faire comme ça merci aux intervenants juste un petit mot juste un petit mot de conclusion j'ajouterais pour terminer ce tour de table à la fin une asymétrie dans laquelle on est confronté entre les propos qui sont assez fermes et définitifs le glyphosate est dangereux point c'est contre ça justement on ne dira pas le glyphosate n'est pas dangereux dans l'absolu parce que ça dépend en allant boire 3 litres ça ne sera pas forcément très bon donc on a cette asymétrie dans l'argumentation cette asymétrie dans la réception de public et on évoquait être sur les réseaux sociaux cette asymétrie dans le temps c'est à dire qu'affirmer qu'il y a un déni de justice sur la maladie de Lyme que tous les sujets qu'on traite ça prend 30 secondes et ça se diffuse comme ça essayer de montrer qu'en fait c'est plus compliqué que etc parce qu'il y a cette asymétrie sur le fond c'est aussi une asymétrie sur le temps ça prend un temps fou c'est difficile de l'expliquer je pense que vous faites un exploit en 3 minutes quelques le matin de faire le vrai du faux sur des sujets comme ça c'est compliqué et donc pour conclure c'est aussi ce qu'on essaie de faire à la fide donc bien sûr vous n'allez pas conclure sans vous inviter si vous ne l'êtes pas déjà à vous abonner à la revue à acheter quelques exemplaires à adhérer ou à venir discuter avec nous avec les participants à la table ronde pour poursuivre cette discussion je remercie tout le monde je remercie Franck Rammus qui nous a hébergé ici dans les locaux de l'école d'anormalité supérieure et rendez-vous dans les prochaines conférences qu'on prend en Ile-de-France et ailleurs merci merci d'avoir regardé cette vidéo pour être informé des prochaines conférences AFIS en ligne n'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube nous vous rappelons également que vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue de l'AFIS Science et Pseudo-Science en kiosque et sur notre boutique en ligne ainsi qu'accéder gratuitement à tous les anciens numéros sur notre site internet AFIS.org et sur notre application smartphone AFIS Science de plus si vous souhaitez soutenir notre association vous pouvez également adhérer via notamment notre site internet encore merci au revoir